La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives aux droits individuels à la formation et relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. La parole est à madame Estelle Grollier, secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, le texte que vous examinez aujourd'hui apporte des corrections importantes à deux lois adoptées en 2015 et qui visent à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, dite la loi Sueur-Gourault, d'une part, et la loi du 7 août dernier, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, d'autre part. Favoriser l'accès de tous les citoyens aux fonctions électives est essentiel pour améliorer la représentativité et la vitalité de la vie démocratique de notre pays. Or cet accès dépend notamment des possibles allers-retours entre l'exercice d'un mandat électif et la poursuite d'une activité professionnelle. De fait, un certain nombre de candidats potentiels hésitent à se présenter à une élection ou à briguer une fonction exécutive par crainte de l'avenir, faute de pouvoir préparer par exemple leur reconversion professionnelle. Il existe en effet aujourd'hui encore trop d'obstacles qui contraignent nombre de nos concitoyens à renoncer à s'engager. Cela contribue à la sous-représentation de certaines catégories, socioprofessionnelles ou d'âge, dont toutes les études sur le profil et le parcours des élus témoignent. 550 000 élus, hommes et femmes, font le choix de se mettre au service de leurs concitoyens. Dans leur majorité, ils sont bénévoles et beaucoup perçoivent de très petites indemnités. La tâche qu'ils accomplissent au quotidien, au plus près des Français, est pourtant considérable. Ils sont en première ligne dans le développement des territoires, des services publics, dans le maintien du lien social. Ils incarnent la République partout. Pour celles et ceux qui embrassent cet engagement de proximité, la loi du 31 mars 2015 est un texte essentiel et attendu. Je tiens à ce titre à saluer le travail conjoint effectué par les deux chambres. Porté par les sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, cette loi a été enrichie des travaux des députés, notamment ceux de Philippe Gosselin et Philippe Doucet, auteurs en 2013 d'un rapport sur ce sujet. Cette loi institue un droit individuel à l'information, un DIF, pour les élus locaux qui étaient censés entrer en vigueur le 1er janvier 2016. D'une durée annuelle de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat, il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1% du montant des indemnités de fonction versées par la collectivité. La cotisation est collectée par un organisme national. Toutefois, la loi de mars 2015 n'a pas défini de fonds ni désigné d'organismes chargés de sa gestion. Une telle modification relève du niveau législatif et non pas d'une loi de finances. Il fallait donc qu'elle emprunte un véhicule législatif adapté. La présente proposition de loi en fait office. Eux égard à la nécessité d'aller vite, le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sur ce texte. Le nombre de bénéficiaires potentiels est constitué de 550 000 élus locaux de tous niveaux de collectivité. Parmi eux, les 190 000 conseillers qui perçoivent une indemnité de fonction seraient assujettis au versement de la cotisation. Le montant total ainsi collecté au taux plancher de 1% est estimé à 14 millions d'euros par an. Et la mise en œuvre du DIF relèvera de l'initiative de chacun des élus concernés. Il peut aussi être utilisé pour des formations sans lien avec l'exercice du mandat dans la perspective de la réorientation professionnelle de l'élu après la fin de son mandat. La proposition de loi crée donc un fonds dédié à la mise en œuvre de ce nouveau droit. La gestion de ce dernier est confiée à la Caisse des dépôts et consignations qui en assurera la gestion administrative, technique et financière ainsi que l'instruction technique des demandes de formation. Ce qui garantira la transparence qui a parfois manqué avant l'application des textes relatifs à la transparence de la vie politique. En outre, il est prévu que les élus puissent exercer un suivi global de l'utilisation de ce fonds. Il s'agit d'une demande forte exprimée par les associations, les représentants. Le comité des finances locales procédera donc à une information annuelle. L'article 3 de la proposition de loi procède, quant à lui, à une autre rectification qui porte sur la loi NOTRe. Je salue l'excellent travail d'Olivier Dussopt qui en fut un rapporteur formidable et engagé et qui fait de nouveau démonstration de son goût de la précision et de la perfection en apportant comme rapporteur de cette présente proposition de loi les dernières pièces manquantes à la bonne application de la loi NOTRe à laquelle nous sommes attachés. Ainsi, la loi NOTRe prévoit à son article 42 de supprimer les indemnités perçues par les présidents et vice-présidents de syndicats dont le périmètre est inférieur à celui des communautés de communes. Cette disposition est d'application immédiate. Or, l'intention du législateur n'était à l'évidence pas celle-ci. En effet, la rationalisation du maquis syndical doit s'opérer avec efficacité mais également cohérence d'ensemble. S'agissant par exemple des personnalités qualifiées, non élues, qui président parfois des syndicats, le législateur a prévu d'y mettre un terme en 2020. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité, lors de l'examen du PLFR, remédier à cette situation par le report de la date d'entrée en vigueur de ce point du texte pour permettre aux élus concernés de s'organiser en conséquence pour assurer une continuité juridique et une préservation de leurs droits individuels. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition que le Parlement avait votée, estimant qu'elle constituait un cavalier. Le gouvernement a donc représenté un amendement dans le cadre de cette proposition de loi, tel qu'adopté par les sénateurs, celui-ci prolonge les indemnités jusqu'en 2020, soit l'année de renouvellement général des mandats du bloc communal. Il ne s'agit certainement pas de remettre en cause l'objectif de rationalisation des syndicats intercommunaux. Les 13 000 syndicats mixtes et intercommunaux représentent un budget de 17 milliards d'euros et emploient aujourd'hui 65 000 agents, soit plus du tiers des personnels des établissements publics de coopération intercommunale. Avec la nouvelle carte de l'intercommunalité dessinée grâce à la loi NOTRe et les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale, cet exercice de rationalisation doit être accompli, ce qui favorisera les mutualisations et améliorera la lisibilité de l'action publique territoriale pour les citoyens. Il s'agit simplement de trouver une date d'entrée en vigueur de cette disposition qui soit cohérente et protectrice des situations individuelles. Nous vous proposons donc de choisir le 1er janvier 2020 comme les sénateurs pour la fin des indemnités de présidents de syndicats mixtes ou intercommunaux d'une taille inférieure à celle des EPCI à fiscalité propre. Je veux attirer votre attention sur l'importance que les dispositions du texte adopté par le Sénat fassent l'objet d'un vote conforme afin d'entrer en vigueur rapidement. En effet, aujourd'hui, les comptables continuent à indemniser les présidents de syndicats mais uniquement sur la base d'un courrier du secrétariat d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat au budget, Christian Eckert, qui leur a demandé de continuer à honorer ces demandes d'indemnisation en s'engageant à ce que cette disposition figure dans le plus proche véhicule législatif adapté qui se trouve être cette proposition de loi. C'est pourquoi il faut aller très vite. Et c'est la raison pour laquelle, sans vouloir brider ou contraindre le droit constitutionnel d'amendement des parlementaires, le gouvernement souhaite un vote conforme de ce texte aujourd'hui, vous l'avez compris, qui permettent la promulgation de cette loi dans les plus brefs délais. Et je sais que cette requête est partagée dans vos rangs. En conséquence, l'avis du gouvernement sur les différents amendements présentés aujourd'hui sera défavorable. Évidemment, nos échanges ne clôtureront pas les discussions relatives au statut de l'élu ou à l'exercice de leur fonction, ni celles sur les sujets qui font aujourd'hui l'objet d'amendements. Mais c'est le choix de la sécurité juridique et de l'efficacité que nous vous suggérons aujourd'hui. Et je souhaite donc, par nos débats de ce jour, qu'aboutisse l'inscription dans la loi de ces deux dispositions nécessaires. Après l'adoption ces dernières années d'importants textes de réforme de notre organisation territoriale, nous oeuvrons, à ce stade de la mandature, à faciliter l'application des lois, par des retouches chirurgicales au besoin, mais surtout en mettant du lien, de la souplesse dans la mise en œuvre elle-même, quand c'est nécessaire, en nous nourrissant des retours du terrain. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, quelques mois à mon tour pour d'emblée dire que la Commission des lois procédait à une adoption conforme du texte qui a été adopté le 3 février dernier par nos collègues du Sénat, avec le même objectif que celui rappelé par la Ministre à l'instant, de sécuriser les dispositions relatives aux droits individuels à la formation et permettre leur entrée en vigueur, mais aussi sécuriser le versement d'indemnités aux responsables, aux élus responsables de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ouverts, et pour les syndicats de communes lorsqu'il s'agit de syndicats de taille inférieure à celui d'un établissement public de coopération intercommunale. Il y a donc deux objectifs à ce texte. Le premier, c'est compléter la loi de mars 2015 relatif à l'exercice du mandat et des fonctions d'élus locaux. Cela a été un texte important, qui a été proposé par nos collègues du Sénat là aussi, mais directement inspiré du rapport de nos collègues Philippe Doucet et Philippe Gostin. Et ce texte a permis un certain nombre d'avancées. La charte de l'élu local, la clarification des règles sur le droit à l'accès au congé, à la fois pour exercer des fonctions électives, mais aussi dans des périodes de campagnes électorales, la validation des acquis de l'expérience ou encore le droit à la suspension du contrat de travail sont en tant de points qu'il faut souligner. Un autre point à souligner est celui de l'accès à la formation, non seulement par la VAE, mais aussi par le droit individuel à la formation, avec, tel que prévoyait la loi de mars 2015, un DIF à hauteur de 20 heures par an et par élu, renouvelable et qui puisse être utilisé soit pour améliorer leurs compétences en matière d'exercice de leurs mandats locaux, soit pour préparer un reclassement ou une reconversion professionnelle. Ce DIF a été prévu pour être financé par une cotisation assise sur les indemnités d'élus à hauteur de 1% et gérée par un organisme collecteur. Le choix de l'organisme collecteur et des modalités de la contribution était renvoyé par la loi de mars 2015 à un décret en Conseil d'État. Celui-ci avait été annoncé pour septembre 2015, mais n'ayant pas été publié par le pouvoir réglementaire, nos collègues du Sénat, et en l'occurrence Jean-Pierre Sueur, ont pris l'initiative de déposer ce texte afin que ce droit prévu pour être exercé dès le 1er janvier 2016 puisse rapidement entrer en vigueur. Aussi, l'article 1 et l'article 2 de cette proposition de loi permet tout simplement de désigner la Caisse des dépôts et des consignations comme organisme collecteur de la cotisation pour le droit individuel à la formation et d'en préciser les modalités de la même manière que la Caisse des dépôts avait été désignée comme organisme collecteur en matière d'allocations différentielles de fin de mandat. Le deuxième point qu'il faut souligner quant à l'objectif de mettre en place un droit individuel à la formation, c'est que si la loi de mars 2015 a permis et permet aux élus locaux un certain nombre d'avancées en matière de sécurisation de la manière d'exercer leur mandat, de reconnaissance de leur formation, de leur expérience, cela n'est en aucun cas l'aboutissement du travail que nous avons à mener en matière de statut de l'élu local, puisque si toutes ces avancées doivent être soulignées, il faut sans cesse rappeler que l'exercice de mandats locaux et de fonctions locales ne permet pas réellement d'accéder à une protection sociale digne de ce nom, ni de bénéficier d'une allocation réelle de retour à l'emploi, et encore moins de percevoir à la fin de sa carrière une indemnité de retraite, comme cela peut être le cas dans d'autres activités. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour faire en sorte que l'exercice des mandats locaux soit ouvert à tous et que le renouvellement que beaucoup de nos concitoyens et nous-mêmes appelons de nos voeux puisse être facilité et ainsi permettre l'accès d'élus et de candidats issus de toutes les couches de la société à ces fonctions électives. Le deuxième objectif qui est poursuivi, et la ministre l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est de faire en sorte de sécuriser le versement des indemnités que les syndicats de communes inférieurs à un EPCI à fiscalité propre ou de syndicats mixtes ouverts sont en droit de verser aux élus locaux. L'article 42 de la loi NOTRe a un objectif clair. Il était de supprimer la possibilité de verser ces indemnités uniquement pour les syndicats de communes au périmètre inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2017, c'est-à-dire dans le cadre de l'application des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale, l'objectif étant clairement d'accompagner le mouvement de rationalisation du nombre de syndicats intercommunaux. Un sous-amendement en séance présenté par le gouvernement lors de l'examen de la loi NOTRe a amené à un défaut de coordination. Ce défaut de coordination a pour conséquence d'une part l'application de ces dispositions dès le 9 août 2015 après la promulgation de la loi et d'autre part l'extension de ces dispositions aux syndicats mixtes ouverts pouvant regrouper des régions, des départements, des intercommunalités et des communes. Conscient des difficultés que cela posait, le gouvernement a demandé que les indemnités concernées puissent être toujours versées en attendant une correction législative. Un premier essai a été fait à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificatif, mais comme l'a dit la ministre à l'instant, l'amendement et l'article porté par le gouvernement a fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel au motif qu'il a été considéré comme un cavalier. Avec cette proposition de loi issue du Sénat relative à l'exercice des mandats locaux, le véhicule législatif semble largement mieux adapté. Et en séance au Sénat, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre le versement des indemnités dans les syndicats concernés, non pas jusqu'au 1er janvier 2017, comme le proposait initialement la loi NOTRe, mais jusqu'au 1er janvier 2020, en cohérence avec la date de transfert obligatoire des communes vers les intercommunalités de l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement. Quand on sait que de très nombreux syndicats de communes, pour ceux qui sont de petite taille, exercent justement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il y a une vraie cohérence, une réelle cohérence, à faire en sorte que l'extinction de la possibilité de verser des indemnités soit coïncidente avec le transfert obligatoire de ces compétences vers les intercommunalités. C'est donc pour ces deux raisons, parce que cela sécurise et que cela permet de donner une réelle effectivité au droit individuel et à la formation des élus locaux, et qu'en même temps est ainsi sécurisé le versement des indemnités aux élus qui administrent des syndicats de communes de petite taille, que la Commission des lois a fait le choix d'une adoption conforme afin que ces dispositions puissent rentrer le plus rapidement en vigueur. Je fais totalement mire les propos de la ministre à propos des amendements qui ont été déposés à l'occasion de notre examen et de notre débat en séance. Un certain nombre d'entre eux ont été repoussés par la Commission des lois, soit pour des raisons de fond, soit justement pour garantir la possibilité d'une adoption conforme. Je pense notamment aux amendements qui visent à modifier la loi du 31 mars 2015 qui fixe le montant des indemnités dans les communes de moins de 1 000 habitants. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je pense aussi et peut-être encore plus aux amendements qui portent sur les dates de mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale ou encore sur la suppression ou en tout cas la proposition de suppression des conseils économiques et sociaux régionaux. Chacun de ces débats pourrait nous occuper certainement de longues heures. Chacun d'entre eux a certainement une pertinence et peut-être une opportunité pour certains en particulier. Par contre, adopter ces amendements nous empêcherait un vote conforme et laisserait perdurer une situation d'instabilité juridique, d'insécurité juridique à la fois en matière de formation, de droit individuel à la formation et en matière de versement des indemnités. C'est la raison pour laquelle vous ne serez pas surpris que la commission des lois réunie en vertu de l'article 88 a donné un avis défavorable à l'ensemble des amendements qui ont été déposés pour la séance et que j'aurai à le rappeler tout à l'heure au cours de nos débats souhaitant, je le répète une fois encore, que ce texte puisse être adopté conforme et très rapidement entrer en vigueur. La parole pour le groupe Les Républicains est à monsieur Guillaume L'arrivée pour dix minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pleinement mobilisés sur ce texte important, si l'on s'en tient au texte de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, la discussion générale sera expéditive, conformément à sa mission constitutionnelle de représentant des collectivités territoriales, le Sénat saisit l'Assemblée nationale d'un texte utile pour le fonctionnement de la démocratie locale. Au nom des députés républicains, j'exprime notre accord avec l'article 1er qui confie à un fonds géré par la Caisse des dépôts la collecte des cotisations des élus nécessaires au financement du nouveau dispositif de formation. De même, l'article 2 répare utilement une malfaçon législative s'agissant des élus locaux responsables des syndicats de communes et des syndicats mixtes qui effectuent un vrai travail d'intérêt général. Il n'est pas illégitime de maintenir un régime indemnitaire au demeurant modeste qui demeure bien inférieur à ce que serait le salaire d'un cadre du privé ou le traitement d'un fonctionnaire qui serait recruté pour faire le même travail. Je pense notamment aux élus ruraux responsables des syndicats de gestion des eaux qui rendent un vrai service public de proximité. Nous pourrons donc approuver sans difficulté ces deux articles. est-ce à dire madame la ministre que la discussion doit s'arrêter là ? Je ne le crois pas car ce véhicule législatif léger peut être aussi l'occasion de corriger rapidement d'autres dispositions législatives ayant été votées de manière peut-être un peu inconsidérée ces dernières années. Permettez-moi de vous présenter à cet égard quatre amendements. Le premier amendement engage l'ensemble du groupe Les Républicains et propose de corriger l'article 3 de la loi de mars 2015 qui prévoit que les maires des communes de moins de 1000 habitants voient leur indemnité fixée automatiquement au maximum du barème sans pouvoir y déroger. Ainsi, pour les communes de moins de 1000 habitants l'indemnité est désormais fixe tandis que dans les communes de plus de 1000 habitants elle peut être modulée si le maire en fait la demande si celle-ci est approuvée par une délibération du conseil municipal. Autrement dit et c'est une véritable absurdité la loi votée en 2015 a forcé en réalité des maires de petites communes rurales à augmenter leur indemnité à compter du 1er janvier 2016 pour atteindre le taux maximal sans pouvoir y déroger. De nombreux maires de petites communes au service de l'intérêt général nous ont fait part de leur légitime incompréhension et nous ont saisi pour nous demander de leur redonner la liberté de baisser leurs indemnités. Il faut donc retrouver un peu de bon sens et de souplesse dans les meilleurs délais en prévoyant que la dérogation au taux maximale sera à nouveau possible dans toutes les communes quel que soit le nombre d'habitants. Les maires ruraux qui le veulent pourront donc faire délibérer leurs conseils municipaux pour baisser leurs indemnités. C'est une proposition vous le savez qui reçoit le soutien de l'association des maires de France comme de l'association des maires ruraux. Je précise que parallèlement à l'amendement déposé aujourd'hui par le groupe Les Républicains nos collègues sénateurs sur l'initiative du sénateur de Lyon Jean-Baptiste Lemoyne ont préparé une proposition de loi qui comporte la même disposition et nous vous proposons que sans attendre la discussion de cette proposition de loi sénatoriale cette question puisse être réglée dès aujourd'hui dans la présente proposition de loi qui serait alors examinée rapidement par le Sénat pour une adoption conforme réglant définitivement cette question. Le deuxième amendement que je souhaite présenter à cette tribune l'état titre personnel j'avais déjà soulevé ce point à l'été 2014 lors de la discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions. Cette loi a mécaniquement augmenté le montant des indemnités perçues par les conseillers régionaux puisque le montant des indemnités est fixé on le sait selon un barème qui dépend du nombre d'habitants de la région et que sauf exception la taille des régions a augmenté. On l'a vu notamment au sein du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté où la fusion a provoqué une forte augmentation de l'indemnité des élus régionaux. Je propose une nouvelle fois que tous les conseillers régionaux quelle que soit la taille de la région soient indemnisés de la même manière à hauteur de l'indemnité qui était jusqu'alors prévue dans les régions comptant moins d'un million d'habitants. Je propose en août que les conseils régionaux puissent réduire le montant des indemnités allouées à leurs membres lorsque ceux-ci n'assument pas leur fonction jusqu'à 75% de leur indemnité. Troisième amendement je propose de supprimer les conseils économiques socio-environnementaux régionaux les Césars naturellement il est tout à fait souhaitable que les différents acteurs économiques sociaux environnementaux actifs au sein des différentes régions puissent être consultés en tant que besoin par les responsables publics mais cette consultation ne rend aucunement nécessaire le maintien d'un organe permanent dont les membres sont indemnisés qui fait appel à des services administratifs et dont le coût de fonctionnement n'est pas négligeable. Il faut rappeler en effet que les Césars comptent aujourd'hui 2249 membres lesquels sont indemnisés à environ 1100 euros par mois en moyenne en réalité entre 700 et 1500 euros selon les régions ça veut dire qu'il y a environ 30 millions d'euros dépensés chaque année pour indemniser les membres des Césars cette somme pourrait être utilement réaffectée à des dépenses d'intérêt général ou à une réduction du déficit des administrations publiques. Le quatrième amendement que je souhaite vous présenter avec notamment Hervé Guémard Luc Châtel Marc Le Fur Alain Marlex concerne le rythme de la création des nouvelles communautés de communes. La loi NOTRe on le sait a défini une procédure contrainte et un calendrier très serré pour créer de nouvelles intercommunalités dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Je suis convaincu de la nécessité de mieux respecter les libertés locales pour réussir pleinement la création d'intercommunalités de projets adaptés aux réalités des territoires. Dans cet esprit il me paraît indispensable que la date de création des nouvelles intercommunalités puisse ne pas être uniformément fixée au 1er janvier 2017. Et en disant cela Madame la Ministre je ne cherche pas du tout à procrastiner je suis moi-même en train d'essayer de faciliter la création d'une communauté de communes rurale qui fera 37 000 habitants bien au-delà des seuils suggérés par la loi NOTRe mais je crois profondément que pour réussir cet exercice et pour le dire familièrement pour que la mayonnaise prenne il peut être utile d'envisager d'avoir quelques mois supplémentaires pour être au clair sur la gouvernance l'organisation les compétences le projet. C'est pourquoi une ambiguïté de la rédaction actuelle de la loi NOTRe doit être je le crois levée. Le 7ème alinéaire de l'article 35 de cette loi et je vais me permettre d'être technique un instant à cette tribune parce que chaque mot compte le 7ème alinéaire de cet article 35 prévoit je cite que la création de l'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou des départements intéressés avant le 31 décembre 2016 il n'est pas explicitement précisé par la loi que cet arrêté prêt avant le 31 décembre 2016 doivent nécessairement prendre effet dès le 1er janvier 2017 c'est pourtant cette interprétation restrictive et peut-être contre Aléguem qu'a retenu le gouvernement dans une circulaire impérative qu'il a adressée au préfet sous la signature de votre prédécesseur Marilise Lebranchu et sous celle de Bernard Cazeneuve le ministre de l'Intérieur je cite cette circulaire d'août dernier la date des faits est prévue au 1er janvier 2017 aucune dérogation au report ne pourrait être fixée dans les arrêtés préfectoraux aussi je propose que à défaut d'une modification de la circulaire qui donnerait de la souplesse à droit constant nous restaurions explicitement par la loi la liberté de fixer la date de création des nouvelles intercommunalités l'idée étant que si la commission départementale de coopération intercommunale le souhaite le préfet soit tenu de différer au 1er janvier 2018 la date d'entrée en vigueur de l'arrêté créant la nouvelle intercommunalité Annie Gennevard qui nous rejoindra à présenter un amendement assez similaire en tout cas prenons le temps madame la ministre cet après-midi d'avoir ce débat sur l'interprétation de la loi NOTRe actuelle pour peut-être desserrer les instructions ministérielles qui ont été données au préfet s'agissant de la date d'entrée de ces arrêtés encore une fois et pas des étapes intermédiaires je ne remets pas en cause des étapes intermédiaires de création des schémas je m'interroge seulement sur la date d'entrée en vigueur des arrêtés qui seront en tout état de cause pris avant le 31 décembre 2016 madame la ministre mes chers collègues nous sommes ça n'a échappé à personne en mars 2016 le temps législatif s'accélère avant que ne sonne la fin de cette législature cette proposition de loi peut être un vecteur rapide permettant de corriger certaines imperfections législatives c'est dans cet esprit qu'au nom des républicains en approuvant les deux articles qui nous ont été transmuts par le Sénat j'appelle surtout notre assemblée à les compléter en adoptant les amendements de bon sens que je viens de vous présenter merci monsieur l'arrivée pour le groupe Union des démocrates et indépendants la parole est à monsieur Stéphane Demigui pour 10 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues l'examen de cette proposition de loi intervient un an après l'adoption de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat initiée par nos collègues sénateurs Jacqueline Gouraud et Jean-Pierre Sueur cette loi même si elle n'a pas permis de répondre à la question du statut de l'élu local a eu le mérite au moins de prévoir des mesures concrètes et nécessaires à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat des élus locaux avec mon collègue Franck Reynier nous souhaitons cependant attirer l'attention sur une mesure entrée en vigueur le 1er janvier dernier cela a d'ailleurs été fait par mon collègue républicain à l'instant dans les communes de moins de 1000 habitants le conseil municipal ne peut plus par délibération fixer l'indemnité de fonction du maire du maire à un montant inférieur au barème mentionné à l'article 21-23-20 du code général des collectivités territoriales de nombreux mœurs de communes de moins de 1000 habitants avaient en effet décidé de diminuer leurs indemnités notamment afin que la baisse des dotations de l'état ne pénalise pas la collectivité les économies réalisées étaient allouées souvent aux associations de la commune ou consacrées à des travaux de réaménagement public il serait à notre sens et à la demande de très nombreuses communes intéressant que cette démarche vertueuse pour les finances locales soit de nouveau possible Madame la Ministre je suis moi-même maire d'une commune et comme demain il s'agira malheureusement d'une espèce disparue dans notre hémicycle alors qu'en commission du développement durable nous ne cessons de rappeler l'intérêt de la biodiversité je voudrais à nouveau vous rappeler en tant que praticien des finances locales que dans le contexte de réduction drastique des donations de l'état à nos communes les élus se voient confrontés à un terrible effet ciseau d'un côté des charges qui n'ont de cesse de progresser de l'autre des recettes qui sont en constante diminution il en résulte inévitablement un manque d'intractivité des fonctions électives locales et une crise de vocation en particulier dans les petites communes où finalement on ne peut plus faire grand chose cette crise est encore renforcée par les obstacles et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mandat les élus locaux nous font ainsi part notamment de leurs incertitudes quant à leurs responsabilités juridiques au delà de ces aspects techniques il leur est également extrêmement difficile de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle mais aussi de se réinsérer professionnellement pour ceux qui ont mis leur carrière entre parenthèses le droit individuel à la formation instauré par la loi du 31 mars 2015 dont je parlais tout à l'heure visait ainsi précisément à répondre à la question de l'après-mandat légitime préoccupation des élus locaux ce dispositif s'inspire d'ailleurs du droit individuel à la formation le DIF qui était applicable aux salariés du secteur privé jusqu'au 1er janvier 2015 avant sa transformation en CPF comprenez le compte personnel de formation ce droit permet aux élus locaux de bénéficier d'une formation d'une durée annuelle de 20 heures cumulable sur toute la durée du mandat et financée par une cotisation obligatoire cette formation pourra soit servir à l'exercice du mandat soit préparée à la réinsertion professionnelle à son issue or à ce jour à ce jour en l'absence de décret d'application ce droit légalement applicable depuis le 1er janvier 2016 n'est pas encore entré en vigueur cette proposition de loi permet donc de contribuer à sa mise en oeuvre effective et d'en clarifier le financement à ce titre nous considérons que le fait de confier la gestion des demandes de formation des élus à la caisse des dépôts et consignations est vraiment pertinent au regard de son expérience et bien sûr de son expertise elle gère en effet déjà le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat ainsi que certains régimes de retraite et de protection sociale des élus et elle assure la gestion du système d'information du compte personnel de formation le CPF dont je parlais en revanche il serait souhaitable que la proposition de loi tienne compte des particularités de la Polynésie française ainsi que l'a indiqué notre collègue Marina Sage en commission la loi du 31 mars 2015 dispose que je cite le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités des élus concernés or il est très difficile de respecter ce plafond en Polynésie qui est je vous le rappelle un territoire grand comme l'Europe dès lors qu'il faut financer notamment le transport des élus par exemple vers Papété nous devons donc nous montrer vigilants en matière de plafond en particulier lors de la rédaction des décrets d'application ce texte est par ailleurs l'occasion par le biais de son article 3 de corriger une incohérence apparue au cours de la deuxième lecture du projet de loi NOTRe à la suite de l'adoption d'un amendement parlementaire désormais le président ou plutôt les présidents et les vice-présidents des syndicats mixtes se situant à l'échelle à l'échelon infracommunautaire c'est-à-dire des syndicats plus petits que les intercommunalités ne sont plus indemnisés contrairement aux présidents et aux vice-présidents des syndicats dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre cet article permet aux élus de bénéficier de nouveau des mêmes conditions de traitement pour l'exercice de leurs fonctions nous approuvons cette mesure même si nous ne pouvons que déplorer ce qui s'apparente ici à une énième rustine de la loi nôtre dont on constate qu'elle comporte un nombre d'imperfections dont la liste s'allonge au fur et à mesure de la pratique toutes ces corrections tardives révèlent les désagréments de l'inflation législative et de la précipitation avec laquelle les lois sont le plus souvent rédigées plus largement ce texte ainsi que la loi du 31 mars 2015 ne doivent pas nous dispenser pour l'avenir d'une nécessaire rénovation en profondeur du statut de l'élu un vaste chantier est donc vraiment à entreprendre afin que le statut de l'élu local soit à la hauteur des exigences sans cesse grandissantes comme vous le savez à la fois des citoyens mais aussi de l'état qui délègue continuellement plus de responsabilités aux collectivités et donc a fortiori aux élus locaux ce chantier implique notamment que nous abordions le problème de la multiplicité des collectivités du manque de lisibilité du système pour nos concitoyens de la difficulté d'identifier les compétences le rôle et les responsabilités de chacun tous nos efforts même s'ils sont nouables seront vains tant que nous n'aborderons pas les véritables questions à savoir la pertinence du nombre de strates administratives les compétences de chacune des collectivités et bien sûr les responsabilités des élus concernés nous devrons également trouver des solutions plus approfondies pour remédier à l'inégal accès aux mandats électifs et pour redonner au mandat local toute son attractivité c'est important vous le savez pour la respiration et même pour la représentativité de notre démocratie locale mes chers collègues vous l'aurez compris tout en restant dans l'attente de réformes à venir sur la question du statut de l'île locale le groupe UDI votera en faveur de cette proposition de loi merci monsieur de milliers pour le groupe écologiste la parole est à monsieur Paul Molac pour 10 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur monsieur le président de la commission des lois et mes chers collègues donc le dépôt de la présente proposition de loi quelques mois après l'adoption de celle qui visait à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat ainsi que la décision d'engager la procédure accélérée traduisent à la volonté de mettre en oeuvre rapidement le droit individuel à la formation ouvert à tous les élus locaux qu'ils perçoivent ou non une indemnité à la différence du droit de la formation existant qui tend à soutenir les élus dans l'exercice de leur mandat le droit individuel à la formation précisé par cette proposition de loi leur permet de suivre les formations pouvant notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à leur réinsertion professionnelle à l'issue du mandat ce qui arrive régulièrement à l'occasion des élections ce droit a été institué nous l'avons dit par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat qui prévoit que chaque élu local disposera à partir du 1er janvier 2016 d'un droit à 20 heures de formation à ce titre par année de mandat ce droit est financé par une cotisation minimale de 1% prélevée sur les indemnités de fonction toutefois plusieurs dispositions n'ont pas été prises en compte ce à quoi souhaite remédier le texte que nous examinons aujourd'hui dans celui-ci il est ainsi prévu de créer un fonds pour le financement du DIF des élus locaux d'en confier l'administration à la caisse des dépôts et consignations qui en assumerait la gestion administrative technique et financière ainsi que l'instruction des demandes de formation d'obtenir une information annuelle des comités de finances locales sur la gestion du fonds le droit individuel à la formation des élus locaux est un progrès qui contribue à la construction d'un véritable statut de l'élu que nous attendons toujours d'ailleurs en contribuant à rassurer les candidats à un mandat électif où les élus ont fin de mandat sur leur retour dans la vie professionnelle classique et en consacrant ce principe qu'agir pour la collectivité ne doit pas pénaliser sur le plan professionnel le droit individuel à la formation tend à ouvrir plus largement l'exercice des mandats à favoriser le renouvellement du personnel politique local et à renforcer la diversité des assemblées j'ai connu d'ailleurs un certain nombre de personnes qui refusaient finalement de se présenter à des élections car leur travail ne leur permettait pas finalement de pouvoir exercer un mandat et de retrouver ensuite à la fin de ce mandat leur travail je pense particulièrement aux travailleurs indépendants qui sont il est vrai très peu nombreux dans nos différentes assemblées je pensais aux artisans particulièrement alors pas forcément aux avocats monsieur Boulionnet c'est vrai qui eux sont assez nombreux dans notre assemblée avec la fin du cumul des mandats pour les fonctions exécutives que nous espérons ne pas revoir mis en cause par exemple lors d'une alternance nous sommes à un moment clé de la rénovation de nos pratiques la question du statut de l'élu ne peut plus être éludée c'est à une véritable révolution dans les pratiques que nous devons aujourd'hui nous atteler pour beaucoup l'engagement politique constitue un frein aux carrières professionnelles l'instellation d'un statut de l'élu doit permettre de créer des conditions et un climat plus favorable à l'engagement des citoyens dans la vie politique le cadre législatif est aujourd'hui inadapté le sera d'autant plus à l'avenir pour cause de plus grande diversité des titulaires de mandat ainsi que dans les conciliations des fonctions électives avec une activité professionnelle convient donc de rénover le dispositif normatif en vigueur afin de le rendre compréhensible pour les citoyens et adapté au rôle nouveau des élus en proposant des solutions concrètes l'objectif de la proposition de loi est donc de rendre effectif la facilitation des passerelles entre les activités d'élus et les autres activités publiques ou privées mais au-delà de cette proposition de loi il s'agit bien de tendre vers l'instauration d'un statut de l'élu local qui assure une protection sociale facile en temps dans l'entrée et la sortie du mandat et qui est le corollaire indispensable du non-cumul des mandats et des fonctions cette mesure concerne le DIF additionné à celle contenue dans la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat permettant de lutter contre une certaine professionnalisation de la politique bien loin de réclamer davantage d'indemnités souvent pour ne pas gréver les finances de leur commune les élus locaux réclament plus de considération et de reconnaissance ce que tout un chacun peut leur apporter mais également plus d'informations et plus de formation durant leur mandat mais aussi pour l'après-mandat ce que la loi peut leur assurer c'est ainsi que nous avions accueilli avec satisfaction dans la loi du 31 mars 2015 l'ouverture pour les adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants et non plus ceux de 20 000 uniquement du droit à la formation professionnelle et un bilan de compétences c'est avec la même satisfaction que nous avions accueilli la validation des acquis de l'expérience pour les élus l'instauration d'un plancher pour les défenses de formation la formation obligatoire pour les nouveaux élus de la première année et enfin ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui le droit individuel à la formation étendu par ailleurs aux adjoints nous avions d'ailleurs formulé une proposition qui tient toujours mais que la volonté d'adopter cette proposition de loi définitive aujourd'hui par un vote conforme avec celui du Sénat nous empêche de proposer par un amendement dommage dans la veine d'une meilleure réintégration du marché du travail à la fin d'un mandat il serait en effet bienvenu de transférer au compte personnel de formation prévu par le code du travail les heures de formation qui n'auraient pas été accomplies durant leur mandat par les élus locaux par ailleurs il convient de ne pas minimiser les difficultés rencontrées par un certain nombre d'élus locaux pour faire financer l'intégralité de leur formation en particulier certaines collectivités territoriales rechignent à rembourser aux élus leurs frais de transport et d'hébergement quand bien même la loi les y oblige il faut dire aussi que trop de maires et de majorités refusent encore de prendre en charge les formations des élus d'opposition de manière générale nous savons très bien que compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités territoriales les crédits de formation sont bien souvent victimes des restrictions alors qu'ils correspondent à un droit par ailleurs une nouvelle disposition qui n'a pas grand chose à voir a été ajoutée dans un article 3 au cours de la discussion au Sénat celui-ci vise à reporter l'entrée en vigueur de la réforme du régime des militaires des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes ouverts opérés par la loi NOTRe au terme du délai de deux ans suivant sa publication dans la loi NOTRe avait été voté que seules les seules personnes indemnisées dans ces syndicats seraient les présidents et vice-présidents lorsque le périmètre de ces syndicats dépassait ceux des nouvelles intercommunalités dont la carte devait être figée au 1er janvier 2017 pour les élus pour les autres élus seul serait possible le remboursement de frais l'objectif était d'aider à la limitation et à la rationalisation du nombre de ces syndicats toutefois cela a posé problème pour plusieurs élus qui ne percevaient plus d'indemnités dès août 2015 à cause d'un sous-amendement gouvernemental d'où la volonté de repousser l'entrée en vigueur de la disposition en effet les indemnités supprimées semblent indispensables pour maintenir au sein de ces syndicats des personnels compétents et pour pérenniser leur fonctionnement qui nécessite un travail important il est donc proposé par l'article 3 de cette proposition de loi de reporter au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes cette mesure sera je le crois unanimement saluée par les exécutifs des syndicats mixtes qui n'ont pas arrêté depuis six mois de tirer la sonnette d'alarme sur les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à effectuer un mandat lourd sans compensation en définitive nous sommes en présent d'une proposition de loi brève mais utile car venant préciser les modalités d'application de textes très importants précédemment votés nous soutiendrons donc ce texte et contribuerons ainsi à faciliter un tant soit peu l'exercice de leur mandat par les élus locaux ce qui est loin parfois d'être une sinecure je vous remercie merci monsieur Mollac pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste la parole est à monsieur Stéphane Clairot pour 10 minutes vise à rendre effectif le droit individuel à la formation des élus locaux qui faute de décret d'application n'a pas encore pu être exercé en effet l'article 15 de la loi du 31 mars en 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a instauré un droit individuel à la formation des élus municipaux départementaux et régionaux en application en application de ces dispositions les élus locaux peuvent bénéficier d'une formation d'une durée annuelle de 20 heures cumulable sur toute la durée du mandat et financée par une cotisation obligatoire ces formations doivent pouvoir servir à l'exercice de leur mandat par l'élu ou à la préparation de sa réinsertion professionnelle à l'occasion de l'examen de cette loi si nous nous étions déclarés tout à fait favorables à la reconnaissance d'un congé de formation professionnelle ou au bénéfice d'un bilan de compétence pour l'ensemble des élus nous avions émis des inquiétudes quant à la mise en place d'un droit individuel à la formation reconnu aux élus et notamment en ce que ce droit pouvait concerner des formations sans lien avec l'exercice de son mandat par l'élu faisant craindre une professionnalisation de la fonction d'élu à laquelle nous nous sommes opposés avec constance il apparaissait donc nécessaire de mettre en place des organismes capables d'assurer un contrôle de l'exercice de ce droit individuel à la formation par les élus locaux le dispositif de l'article 1er en prévoyant la création d'un fonds chargé du financement de ce droit et en confiant la gestion administrative technique et financière à la caisse des dépôts et consignations semble répondre à cette exigence en effet la caisse des dépôts et consignations sera chargée d'instruire les demandes de formation présentées par les élus or la compétence de cet organisme n'est plus à démontrer en raison de son expertise dans le domaine de la formation ou des prestations accordées aux élus locaux en particulier ceux se trouvant en fin de mandat ou en matière de gestion de certains régimes de retraite en ce sens nous sommes rassurés par le fait qu'un bilan de la gestion du fonds de financement du droit individuel à la formation fasse l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales cette information permettra un contrôle effectif des formations accordées aux élus locaux et des fonds mobilisés à ce titre nous sommes d'ailleurs satisfaits par les précisions apportées par le texte quant aux bénéficiaires de ce droit individuel à la formation celui-ci est financé par une cotisation prélevée sur les indemnités de fonction mais il bénéficie à l'ensemble des élus qu'ils perçoivent ou non une indemnité enfin s'agissant des Outre-mer il apparaît essentiel que le dispositif de droit individuel à la formation pour entrer réellement en vigueur dans la pratique et pour bénéficier à l'ensemble des élus locaux tienne compte de l'isolement de nombreuses collectivités d'Outre-mer et de l'absence d'offres de formation spécialisée sur place il est dès lors indispensable que l'organisme collecteur et les gestionnaires du droit individuel à la formation prévoient dès l'origine les conditions pratiques et financières de mise à disposition d'agents formateurs compétents ayant la possibilité de se rendre dans ces collectivités isolées et je pense ici évidemment tout particulièrement à ma circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon à défaut le droit à la formation des élus risque d'y rester au stade de vœu pieux créant un statut des élus différenciés selon la localisation de leur territoire d'élection si le texte initialement présenté par nos collègues sénateurs ne concernait que la formation des élus locaux il a suite à l'adoption de la loi apportant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 était enrichie par des dispositions relatives au régime indemnitaire des membres des syndicats intercommunaux l'article 3 de ce texte vient combler une difficulté soulevée par l'adoption de l'article 42 de la loi NOTRe concernant le régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes et nous souscrivons à cette démarche en effet au cours des nombreux débats sur la loi NOTRe a été introduite une disposition octroyant le bénéfice d'une indemnité de fonction au seul président et vice-président des syndicats de communes et des syndicats mixtes disposant d'un périmètre supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présent sur le même territoire en revanche aucune disposition n'était prévue pour les syndicats mixtes ouverts dits restreints en outre cette suppression des indemnités était applicable dès la publication de la loi NOTRe alors qu'un report d'application au 1er janvier 2017 aurait été plus cohérent avec la date d'entrée en application de la future carte intercommunale dans un souci de coordination avec l'ensemble des règles applicables à l'intercommunalité le report de la suppression du bénéfice des indemnités pour les présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre apparaissait donc comme étant la meilleure solution de même la mise en place de manière rétroactive du bénéfice des indemnités de fonction pour les syndicats quel que soit leur périmètre est une mesure souhaitée par les élus le texte adopté par le Sénat est examiné aujourd'hui dans notre hémicycle et permet de combler certaines des difficultés connues par les élus locaux ainsi pour toutes ces raisons vous l'aurez compris le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera le texte que nous examinons aujourd'hui je vous remercie merci monsieur cléraud pour le groupe gauche démocrate et républicaine la parole est à monsieur Marc Doley pour 10 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur mes chers collègues la proposition de loi dont nous débattons tient d'abord à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 mars 2015 que nous avons approuvée et qui a ouvert aux élus locaux la faculté de se constituer un droit individuel à la formation la proposition de loi vise aujourd'hui à créer un fonds pour le financement de ce droit et à le confier à la gestion administrative et financière pour sa gestion administrative et financière à la caisse des dépôts et consignations nous approuvons ce choix car la caisse des dépôts et consignations nous semble être la plus apte à remplir cette mission tant en raison de sa compétence en matière de gestion du compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015 que de son expertise dans le champ des garanties offertes aux élus locaux nous restons en revanche dubitatifs sur le choix au PRL en dernier de faire reposer le financement de ce droit sur une cotisation minimale de 1% prélevée sur les indemnités de fonction car celui-ci bénéficie à l'ensemble des élus qu'ils perçoivent ou non une indemnité nous nous interrogeons aussi sur la viabilité de l'architecture d'ensemble formation et l'accompagnement en retour à l'emploi sont une demande forte et légitime des élus locaux il s'agit d'ailleurs là d'un levier de la diversification du recrutement social des élus et donc d'un enjeu démocratique essentiel mais il ne faudrait pas que les formations envisagées pour la reconversion professionnelle des élus empiètent sur la formation de ces mêmes élus à l'exercice de leur mandat c'est pourquoi nous approuvons que la formation à la reconversion professionnelle puisse aussi s'accomplir postérieurement à l'exercice du mandat puisque les droits sont constitués jusqu'à l'achèvement de celui-ci si l'accès à des formations visant la reconversion professionnelle peut favoriser l'engagement citoyen de ceux qui exercent une activité salariée je veux cependant rappeler ici que seule la mise en œuvre d'un authentique statut de l'élu permettra de garantir un égal accès de tous aux fonctions électives et d'améliorer réellement l'exercice de la démocratie locale d'importants progrès ont été réalisés en ce sens avec le renforcement du régime indemnitaire l'extension des garanties de réinsertion à expiration du mandat et des mesures visant à mieux concilier activité professionnelle et vie publique nous jugeons néanmoins nécessaire d'aller plus loin notamment par l'inscription des droits des élus locaux dans le code du travail qui devrait réserver une place à l'élu local salarié à l'image de ce qui existe pour les personnels protégés faute de quoi les dispositions que nous votons continueront de se heurter à des difficultés pratiques tenant au manque de connaissance et de respect des règles qui régissent l'autorisation d'absence le droit à la formation ou le créditeur j'en viens maintenant au second point du texte concernant l'entrée en vigueur et le champ d'application de l'article 42 de la loi NOTRe de 2015 qui a modifié les conditions d'octroi des indemnités aux élus des syndicats de communes et des syndicats mixtes d'ailleurs en en supprimant dans certaines circonstances si le texte reporte cette mesure à 2020 nous y restons pour notre part hostiles car l'objectif dit de rationalisation que vous avez évoqué tout à l'heure Madame la Ministre est en réalité de réduire fortement le nombre des syndicats intercommunaux en facilitant leur disparition pour ce qui nous concerne nous restons particulièrement attachés à ces structures de coopération intercommunale établies sur le fondement de projets partagés et qui permettent de gérer les services locaux de proximité conformément aux besoins et aux attentes de nos concitoyens pour conclure et malgré ces différentes réserves pour toutes les raisons que j'ai indiquées les députés du Front de Gauche voteront pour cette proposition de loi Merci Monsieur Dolay pour le groupe socialiste républicain et citoyen la parole est à Madame Anne-Yvonne Ledin pour 15 minutes Mes chers collègues bonjour nous sommes sur une proposition de loi qui est tout à fait pertinente nécessaire même parce qu'elle inscrit dans le marbre de la loi l'idée que être élu est un engagement une conviction une nécessité en démocratie bien entendu mais qu'elle nécessite également d'acquérir des compétences de les avoir pour parfois et de les acquérir dans des domaines qu'on ne maîtrise pas soi-même parce qu'être élu c'est aussi savoir et pouvoir et devoir dialoguer avec son administration et nos fonctionnaires sont des gens extrêmement formés extrêmement solides extrêmement compétents extrêmement rationnels rigoureux et dont tout le travail consiste à faire en sorte que les décisions prises soient conformes à la loi et que les budgets alloués rentrent dans les limites allouées aux collectivités territoriales parce que c'est de ça dont on parle et donc dans les règles absolues de ne pas dépenser un sou de plus que ce qu'on a en caisse précompris donc c'est un enjeu essentiel de ce dont nous parlons là et qu'il me paraît je remercie le rapporteur d'en avoir d'accompagner avec brio et détermination conviction ce projet de la même manière qu'il a su accompagner également la loi NOTRe qu'elle vient habilement et de manière nécessaire compléter et travailler une loi de l'importance de la loi NOTRe qui réorganise le caractère territorial de notre République et bien nécessite fort évidemment et impose d'une certaine manière que tout ne soit pas prévu dans l'infini détail par avance parce que sinon il n'y aurait pas de souplesse pas d'évolution pas de 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 dialogue possible nous sommes donc dans un texte de loi qui dit voilà les élus existent et ils ont droit à la formation et ce texte va dire désormais que sur 550 000 élus locaux et quand j'entends élus locaux c'est élus territoriaux ce sont les maires les élus les conseillers municipaux mais également ceux des agglomérations et des communautés de communes et des métropoles ce sont également ceux des départements ce sont ceux des régions 550 000 d'entre eux jusqu'ici seuls 190 000 relevant de l'exécutif maires et adjoints vice-présidents pouvaient en bénéficier cette loi dit tout le monde pourra en bénéficier même celui qui donne de son temps gratuitement et sans indemnité et Dieu sait si les élus locaux et notamment dans les communes et parfois les plus petites dentelles cela prend du temps de l'énergie et cela nécessite de la vaillance également parce que le maire l'élu local est proche de la population et donc soumis à la fois souvent à des revendications qui sont nécessaires à des décisions qu'il doit prendre et quand on prend des décisions cela signifie quand on est sur un budget donné qu'on n'en prend pas d'autres et que donc l'on fait des choix l'élu fait des choix il doit assumer ses choix au regard de la population d'autant plus qu'il se représente quelques années plus tard il doit donc affronter de nouveau la satisfaction ou l'insatisfaction de la population donc nous sommes sur un texte important parce qu'il dit cela et il dit que l'élu a droit à être formé pour des choses qu'il ne maîtrise pas forcément au départ et ce qui est normal par ailleurs ce texte dit notamment pour le droit à la formation que tous les élus pourront désormais y former et pas seulement les seuls exécutifs donc c'est un travail de solidarité qui est fait entre les élus de la nation notamment sur le terrain 190 000 je l'ai dit tout à l'heure persévèrent une indemnité et 550 000 sont élus locaux il en reste c'est à dire 35% seulement en bénéficiaire désormais 100% de nos élus locaux pourront bénéficier d'une formation je crois que c'était un texte nécessaire il arrive maintenant il arrive bien et d'autant plus que la décision a été prise de le confier à une organisation centrale la quête des dépôts et consignations qui aura pour mandat de s'assurer qu'effectivement les formations proposées correspondent bien et sont en adéquation avec les besoins et les demandes de chacun des élus qui ainsi pourra éventuellement se former pour remplir au mieux son mandat mais également se former pour une sortie de la fonction d'élu et notamment pour aller vers une trajectoire personnelle professionnelle de manière à ce qu'on ne considère pas qu'entrer en politique devienne un métier je ne partage pas je ne souhaite pas je ne veux pas que la fonction d'hommes ou de femmes politiques locales ou nationales devienne un métier pour certains d'entre nous voire pour beaucoup et que l'on revienne à cette fonction essentielle de militantisme d'engagement et de dévouement mais également de compétences et je le souligne pour travailler avec nos administrations ce texte parle également de quelque chose d'important qui est la question des syndicats mixtes chose dont nos concitoyens n'ont pas forcément conscience de l'importance qu'ils ont parce qu'ils gèrent très concrètement des choses extrêmement concrètes qui les touchent au quotidien que ce soit l'arrivée de l'eau la gestion de l'entretien des roues des voiries et les stations d'épuration et bien d'autres choses encore et ces syndicats mixtes sont des lieux dans lesquels beaucoup de temps est donné et consacré et auxquels il faut continuer à donner de la puissance et de la force et nous décidons dans ce texte de dire qu'il n'est peut-être pas pertinent de continuer à percevoir de mélanger les différentes sortes d'activités en termes financiers au sens de retour au personnel à chacun des élus locaux et donc nous allons pour en 2020 faire en sorte que tous les dispositifs se rationalisent et s'équilibrent de façon de façon à ce que le système d'information de manière tout simplement à ce que les choses s'arrêtent et que tous les transferts de compétences au moment où tous les transferts de compétences qui sont prévus entre les communes et les EPCI à fiscalité propre soient terminés et ce en 2020 il y a donc une cohérence d'ensemble à cette loi qui dit en 2020 et bien la loi nôtre rentrera en application non seulement partout où c'est déjà fait mais pour tous les élus dans toutes les considérations syndicales infraterritoriales jusqu'à la totalité des territoires une cohérence globale en 2020 une transition conduite de manière élégante et finalement simple et lisible par tous et pour tout le monde où que l'on soit sur le territoire national et quelle que soit la configuration dans laquelle on se situe aujourd'hui c'est donc un texte important que nous avons là aujourd'hui c'est un texte également sur lequel je remercie le rapporteur d'avoir eu l'intelligence de vouloir le voter rapidement conforme avec ce qu'a fait le Sénat de manière à permettre son entrée en application rapide et de manière efficace c'est essentiel de le rapporter je voulais aussi souligner que nous l'avons nous avons dans cette perspective éviter je l'ai dit tout à l'heure je le redis maintenant je pense que ce texte aussi d'une certaine manière dit clairement que la France ne souhaite pas nous les élus de l'Assemblée nationale même du Sénat ne souhaitons pas la professionnalisation du monde politique je voulais souligner et le rappeler parce qu'il permet aussi à chacun des élus où que ce soit sur le territoire d'accéder à une formation dans de bonnes conditions avec un bon niveau de formation et c'est d'autant plus vrai que cela est vrai aussi dans les dom-toms où il n'est pas forcément facile pour les élus d'avoir des formateurs du niveau national parce qu'il y a des questions de distance des questions de temps et aussi des questions de compétence et qu'il faut que partout les élus puissent trouver la compétence appropriée pour que son projet de vie qui peut ne pas être celui d'un élu mais qui peut être celui d'un projet de vie professionnel et bien qu'il puisse y avoir accès et pas seulement par la voie de l'internet ou la voie de la vidéo parce qu'un bon professeur un bon enseignant nous le savons tous c'est un contact c'est une personne même si nous le savons tous également que la formation par internet va se déployer et qu'elle sera complémentaire et nécessaire pour que sur notre territoire national mais également au niveau monde tout le monde accède à la connaissance dans la meilleure condition possible mais accéder à la connaissance ce n'est pas la même chose que d'en faire l'apprentissage et de la maîtriser je vous remercie merci madame Ledin pour le groupe Les Républicains la parole est à monsieur Lionel Tardy pour 5 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le vice-président de la commission des lois monsieur le rapporteur mes chers collègues la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République la loi NOTRe restera dans les annales non pas pour sa qualité mais pour son imperfection que nous constatons chaque jour depuis son adoption la présente proposition de loi adoptée au Sénat devait initialement rendre effectives les dispositions relatives aux droits individuels à la formation des élus locaux notamment d'un point de vue financier mais au fil de la discussion un article 3 a été introduit pour repousser au 1er janvier 2020 l'application du régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes dans l'attente le droit en vigueur avant la loi NOTRe est rétabli l'opposition vous avait pourtant prévenu du caractère incomplet de ces dispositions en vain hasard du calendrier nous examinerons demain lors de la niche du groupe RRDP une proposition de loi relative à la protection des forêts contre l'incendie dans les départements sensibles dont le but est là encore de réparer une brèche ouverte par la loi NOTRe ces deux correctifs ne sont malheureusement pas les premiers et ne seront sans doute pas les derniers ce n'est vraiment pas une surprise mais cela n'en reste pas moins déplorable au-delà de ces bugs il y a aussi toutes les insuffisances qui apparaissent progressivement nos concitoyens découvrent petit à petit médusés que votre réforme territoriale n'a pas été pensée pour être source d'économies partant de ce constat j'ai déposé une proposition de loi en décembre dernier pour garantir de telles économies la mutualisation des fonctions support RH juridique informatique ou le non-alignement des dépenses de fonctionnement sont deux exemples qui permettraient de faire que les coûts de fusion ne soient pas supérieurs aux économies c'est essentiel car le risque est que de tels coûts se répercutent ensuite sur la fiscalité locale alors que certains concitoyens vont déjà subir une hausse de cette même fiscalité en raison de l'harmonisation des taux entre collectivités fusionnées la réponse de Marie-Lise Lebranchu à l'époque avait été étonnante en gros circuler il n'y a rien à voir tout va bien je maintiens mes chers collègues que la recherche d'économie aurait dû être le préalable à toute réforme pour cela il aurait fallu vous attaquer au millefeuille territorial au lieu de l'alimenter de nouvelles couches à ces insuffisances s'ajoutent des dispositions illogiques dont l'application passe mal sur nos territoires j'assistais vendredi dernier à la commission départementale de coopération intercommunale de la Haute-Savoie il est très difficile d'expliquer qu'une carte intercommunale avec tout ce qu'elle implique puisse être concoctée sans l'avis des citoyens ni même des élus locaux les représentant en vertu du suffrage universel il était également difficile de concevoir que pour la modifier il faille une majorité des deux tiers ou encore que les parlementaires ne soient pas membres de cette commission la cohérence territoriale a été fortement mise à mal par ce gouvernement la cohérence législative et réglementaire pour les collectivités territoriales l'est tout autant oui des erreurs peuvent être commises par le législateur mais à cette hauteur on peut davantage parler d'ESSEC tant qu'à faire il faudrait profiter de ce texte pour modifier la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat j'avais déposé un amendement en commission en découvrant dans la presse l'histoire d'un maire d'une commune rurale qui souhaitait baisser ses indemnités mais qui ne peut pas le faire car la loi l'en empêche effectivement les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants peuvent fixer une indemnité de fonction du maire inférieure au barème prévu en revanche c'est impossible pour celles de moins de 1000 habitants je le redis l'indemnité perçue par les maires des petites communes notamment rurales est dérisoire elle n'est que de quelques centaines d'euros qui sont amplement mérités par rapport au travail et à la disponibilité dont ces élus font preuve très souvent 7 jours sur 7 cependant si certains d'entre eux veulent baisser leur indemnité rien ne doit les en empêcher je souhaite donc que le régime en la matière soit le même pour toutes les communes de France en supprimant le seuil des 1000 habitants qui n'a pas lieu d'être c'est tout le groupe les républicains qui défendra cette position dans quelques instants par le biais d'un amendement de mon collègue Guillaume Larrivé quitte à faire des corrections autant les faire de façon groupée il n'y aura sans doute pas d'autres véhicules législatifs sur ce thème d'ici la fin de la législature l'argument du vote conforme monsieur le rapporteur ne me paraît donc pas recevable à moins que nous devions à nouveau corriger la loi notre dans les prochains mois bien sûr il n'est pas question de s'opposer à la proposition de loi dont nous débattons ce soir mais vous l'avez compris il y a derrière toute une liste de corrections à apporter à votre réforme décidément ni faite ni à faire je vous remercie merci monsieur Tardy pour le groupe socialiste républicain et citoyen la parole est à madame Françoise Décamp-Cronier pour 10 minutes monsieur le président madame la ministre monsieur le président de la commission des lois monsieur le rapporteur chers collègues c'est un texte court mais c'est un beau sujet dont nous sommes saisis aujourd'hui au rebours de la mode du moment qui aime à pratiquer comme pour les fonctionnaires d'ailleurs l'élu bashing et de manière générale la remise en cause de l'action publique nous nous apprêtons à légiférer pour fortifier notre démocratie locale ce qui est complètement indispensable et vous l'avez rappelé tout à l'heure madame la ministre et aujourd'hui donc en renforçant les outils et compétences des élus parce que c'est le rôle du parlement il est bon que nous puissions ancrer cette action publique dans le temps long en donnant à ces acteurs qu'ils soient agents ou élus les outils nécessaires à la légitimation et à l'efficacité de l'action publique indéniablement la formation la formation est une part essentielle de ces outils j'en sais quelque chose pour avoir suivi de près ces derniers mois le sujet de la formation des agents par bien des aspects nombre des raisons qui conduisent à devoir appuyer leur formation amènent de la même façon à plaider pour renforcer et sécuriser la formation des élus à plus forte raison parce que ce sont eux les décideurs ce sont eux qui décident in fine de l'action publique à mener et selon quelle modalité il nous faut donner aux élus les moyens de bien appréhender les nouveaux cadres législatifs et réglementaires qui ont été mis en place ces dernières années nouvelle organisation territoriale de la république urbanisme transition énergétique transparence de la vie publique etc c'est donc aussi un enjeu pour nos territoires la capacité à construire des avis informés est une condition sine qua non pour que l'action publique soit légitimée crédibilisée et mieux acceptée par nos concitoyens il s'agit donc d'un élément positif pour le fonctionnement de la démocratie locale j'irai même plus loin en estimant que la formation est une condition indispensable au principe de continuité du service public et de son corollaire le principe de mutabilité adaptabilité elle est enfin indissociable de la qualité du service public pour toutes ces raisons il est indispensable de prévoir une disposition pour que les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comme le prévoit l'article 15 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat d'une durée de 20 heures financée par une cotisation obligatoire ce droit à la formation relève de l'initiative de chaque élu pour sa mise en oeuvre la mesure est importante puisque comme cela a été souligné elle concerne un public potentiel de 550 000 personnes et depuis la loi du 3 février 1992 le code général des collectivités locales territoriales pardon reconnaît le droit à une formation adaptée à l'exercice de leur fonction pour l'ensemble des élus locaux ce n'est donc pas une nouveauté ce qui est nouveau avec ces dispositions réside dans le fait que l'on prend acte du fait que ce droit à la formation n'est pas toujours mis en oeuvre et qu'il y a là lieu de l'encourager ces dispositions nouvelles étaient inspirées de plusieurs rapports qui avaient formulé ce type de recommandations dont le rapport d'information du sénateur Antoine Lefebvre mais aussi les travaux de nos collègues Philippe Doucet et Philippe Gosselin au nom de la commission d'information sur le statut de l'élu dont le rapport avait été rendu en juin 2013 le rapporteur a eu l'occasion de le dire Jean-Pierre Sueur a souhaité déposer une proposition de loi afin de mettre véritablement en oeuvre ce droit individuel à la formation de manière concrète puisque s'il est sur le papier en application depuis le 1er janvier de cette année le décret d'application prévu à l'article 15 n'est pas encore sorti je regrette même si je tiens à souligner qu'il s'agit là sous cette mandature d'un problème qui se pose de manière moins aiguë qu'il ne se posait auparavant je parle de l'application des lois par le pouvoir réglementaire le gouvernement présente désormais un bilan semestriel de l'application des lois dont le dernier a été publié le 31 décembre 2015 celui-ci nous apprenait que le taux d'application des lois avait atteint à cette date 87% soit une hausse de 28 points par rapport au 31 décembre 2014 et une progression de 15 points depuis le 30 juin 2015 le parlement reste vigilant par rapport à l'application des lois qu'il vote mais peut noter avec satisfaction les progrès réalisés sur ce point par l'exécutif ces derniers mois concrètement que propose le texte qui nous est soumis à notre examen l'article 1er crée un fonds pour le financement du DIF pour les élus locaux il en confie l'administration à la caisse des dépôts et consignations et il prévoit une information annuelle du comité des finances locales l'article 2 qui constituait le gage initial de ce dispositif a été supprimé par le biais d'un amendement gouvernemental l'exécutif étant en accompagnement de ce texte comme l'a rappelé madame la ministre dont je salue la présence parmi nous et la qualité les apports et les précisions du Sénat quant à cette première partie de la proposition de loi ont été estimées notamment par notre collègue rapporteur Olivier Dussopt excellent rapporteur et qui est un fin connaisseur des collectivités territoriales de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de leurs élus et bien comme étant ces précisions et comme étant suffisamment qualitatif pour que la commission des lois lors de son examen de la semaine dernière n'a pas eu besoin de remettre l'ouvrage sur le métier c'est une vision que je partage Alain Sarr du groupe SRC et comme l'a bien expliqué aussi notre collègue Annie Vaughan Ledin lors de l'examen auprès du Sénat le gouvernement a souhaité prendre une initiative bienvenue pour résoudre une difficulté qui se pose de manière aiguë depuis le mois d'août dernier pour les présidents et vice-présidents des syndicats de commune des syndicats mixtes ouverts et des syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inclus ou identique au périmètre d'un EPCI à fiscalité propre nous sommes plusieurs sur ces bancs à avoir été directement saisis par les élus locaux sur les conséquences d'une omission malheureuse intervenue lors de l'examen de la loi NOTRe la suppression des indemnités prévues de manière concomitante à la montée en puissance des nouvelles intercommunalités et à l'extinction progressive des syndicats correspondants est en train d'application depuis le mois d'août dernier et cette situation pose un problème réel pour de nombreux élus dont l'activité syndicale occupe un temps conséquent et qui ne se voit plus compenser les charges que cette activité induit il y a donc lieu d'y remédier cela donc a été rappelé dès l'identification du problème le gouvernement a agi d'abord par une circulaire du ministère des finances mais dont la base légale apparaît pour le moins ténue une tentative d'amendement sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 a été rappelée mais n'a pas abouti puisque le conseil constitutionnel a analysé l'article qui en a découlé comme un cavalier législatif et l'a donc censuré la proposition de loi du Sénat offrait donc un vecteur législatif possible que le gouvernement a saisi et c'est heureux la seule question qui pouvait valablement se poser est celle de la date d'application de l'article 42 de la loi NOTRe qui se retrouvera ainsi décalée avec l'entrée en vigueur des dispositions ici proposées le gouvernement avait initialement proposé un délai de deux ans les travaux au Sénat ont abouti à une date d'échéance au 1er janvier 2020 ce choix s'appuyait sur le fait que cette date correspond à la date à laquelle certaines compétences supplémentaires telles que l'eau l'assainissement seront transférées de plein droit et aux intercommunalités mais à titre personnel je partage cependant l'appréciation du rapporteur porté dans son rapport selon lequel il aurait été cependant plus logique de retenir la date du prochain renouvellement des conseils municipaux et intercommunaux prévus en mars 2020 mais étant donné le caractère urgent des deux questions qui sont posées dans la proposition de loi aussi bien celle de la formation des élus locaux que celle des indemnités des exécutifs syndicaux il ne me paraît pas utile de rouvrir ce débat pour privilégier un vote conforme pour cette raison il ne me paraît pas opportun de voter favorablement les amendements proposés puisque ceci conduirait immanquablement à prolonger le délai de la navette parlementaire et ne serait donc pas de nature à résoudre rapidement et efficacement les véritables problématiques qui nous sont soumises aujourd'hui j'invite donc l'opposition à suivre ce même raisonnement si elle ne veut pas mettre dans l'embarras les élus locaux dont elle prétend avoir les préoccupations à coeur par ailleurs la majorité veut être à l'écoute des élus locaux sur des bases pragmatiques suivant en l'occurrence et sur le texte précis qui nous est soumis l'exemple du Sénat et de notre collègue Jean-Pierre Sueur qui était à l'initiative de ce texte donc pour l'ensemble de ces raisons j'appelle donc mes collègues étant donné le caractère urgent de ce texte et le travail de qualité qui a été réalisé par nos collègues à voter de manière conforme afin que les dispositions de la présente proposition puissent être effectives le plus rapidement possible je vous remercie merci madame des grands-cogniers dernier orateur monsieur Jean Lassalle pour 5 minutes merci monsieur le Président madame la ministre c'est le rapporteur monsieur le rapporteur mes chers collègues c'est un sujet qui me tient énormément à coeur comme chacun d'entre nous peut-être parce que il y a 39 ans que je suis maire de ma commune il est vrai que j'étais le plus jeune à l'époque et je n'aurais pas imaginé mais bien sûr il ne faut pas tout imaginer que nous serions amenés un jour à avoir ce type de débat et je ne peux pas vous cacher madame la ministre une certaine pointe de tristesse en voyant ce que en croyant certainement bien faire nous avons fait de notre pays au cours de ces deux derniers mandats et en particulier du vôtre je dois dire que lorsque je revois François Hollande et Ségolène Royal pris avec leurs escarpins dans les neiges de la Creuse où ils s'étaient rendus avec une très grande majorité d'opposants à une loi qui était proposée à ce moment-là par la droite pour dire que jamais on ne toucherait à l'organisation territoriale à la fin des communes à la fin des conseils généraux je participais aussi parce que j'y croyais de tout mon coeur François Hollande Ségolène Royal quel symbole a plus d'un titre et aujourd'hui c'est un gouvernement socialiste qui alors que on n'en a rien dit pendant les dernières présidentielles ça va faire disparaître les communes de moins de 1000 habitants alors il n'y a pas un ministre intérieur bien sûr qui prendra cette décision pas la peine on a trouvé infiniment mieux infiniment plus cynique et plus efficace aussi pour y parvenir c'est tout simplement de jeter le discrédit sur ces petits élus locaux sur ces petits maires sur ces petites communes à quoi servent-elles et qu'est-ce que ça coûte et j'ai encore en mémoire cette phrase extraordinaire de François Mitterrand qui disait la France c'est un pays hors du commun qui a trouvé le moyen de se faire administrer par un million de bénévoles qui se feraient trancher la tête pour l'entretien d'un chemin de terre et il y en a un million derrière eux prêts à prendre le relais si les premiers venaient à être défaillants voilà ça c'était une certaine idée de la France et elle n'était pas uniquement l'idée de François Mitterrand elle remonte à la nuit de temps moi je la ferais simplement remonter à Clovis lorsque nous avons décidé que ce pays pouvait avoir à la fois une action individuelle et collective et progressivement les choses sont organisées la révolution est arrivée et très heureusement est à organiser ce pays ce pays qui a une liaison intime entre l'homme et son territoire entre l'homme et son territoire lorsque le toxin sonné pour venir chercher ce jeune homme on ne lui demandait pas la taille du village d'où il venait on lui demandait de partir au front et il y partait et aujourd'hui ces villages ces territoires ne vont plus avoir d'élus ils vont bien sûr avoir des élus au scrutin de liste il est des élections pour lesquelles c'est indistensable les régionales c'est bien les départementales ça ne s'impose absolument pas mais maintenant les élections aux délégués intercommunaux vous imaginez la liste de l'UMP du PS du centre du PS etc toutes les listes on est obligé de voter pour son pire adversaire parce qu'il figure sur la liste ou de voter blanc alors que dans ces territoires les hommes et les femmes aimaient tant voter oui je disais la relation intime entre l'homme et son territoire on n'a jamais dit en France qu'un élu était plus légitime parce qu'il représentait 100 000 habitants que parce qu'il en représentait 300 et c'est ça qui a fait que notre pays est resté skillé entretenu comme un papier de musique merveilleux magnifique de partout et c'est cela que nous sommes en train de défaire c'est la raison pour laquelle je veux simplement dire ma déception pour l'instant madame la ministre et j'en appelle à tous les élus à tous les citoyens de ce pays à leur manière de se lever et de refuser ce texte parce que ce texte change de France ce n'est plus la même France et personnellement je ne l'accepterai jamais je vous remercie merci monsieur la salle la discussion générale est close j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi article premier est inscrit monsieur jean-pierre de colle monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur monsieur le vice-président de la commission il est d'abord regrettable de se retrouver cet après-midi dans l'hémicycle pour débattre d'une proposition de loi visant à rendre applicable une loi précédemment votée preuve en est une fois encore que la loi nôtre et son élaboration ont été quelque peu bâclées ceci doit plus largement nous amener à réfléchir sur la production des lois et de normes à tout va dans notre pays l'abondance législative est impressionnante certes on constate une réelle volonté d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens mais j'ai le sentiment que les français aimeraient parfois qu'on les laisse tranquilles en réalité cette profusion de propositions et de projets laisse peu de place aux services après-loi pourtant fondamentales je ne reviendrai pas sur les articles de ce texte je peux comprendre la position de monsieur le rapporteur qui souhaite un vote conforme de ce texte pour une mise en application accélérée toutefois quelques interrogations m'ont été rapportées par des maires du nord et je souhaite vous en faire part former les élus locaux est une ambition tout à fait louable cependant a-t-on pensé à créer des modules spécifiques destinés à ce qu'on appelle les petits maires les maires des communes ou des zones rurales moi j'aime à dire communes ou minuscules mais jamais ridicules ils sont parfois démunis de collaborateurs spécialisés et se retrouvent bien souvent esselés pour gérer les dossiers communaux ou communautaires sait-on assurer que le catalogue de formation disponible correspondait bien aux réalités du terrain le doute subsiste une autre ligne locale m'a en outre interrogé sur l'effectivité de la formation des élus dans sa commune un budget y est bien sûr consacré cependant elle constate chaque année que la somme prévue n'est jamais totalement consommée les élus n'ont en effet ni le temps ni parfois la motivation peut-être pourrait-on envisager de mettre en place des incitations pour un autre maire il pourrait s'agir de rendre une formation obligatoire pour les élus ayant reçu une délégation ceci est un simple constat mais qui m'amène à penser que tous les aspects recouvrant la formation des élus n'ont pas été abordés merci monsieur de colle je vais donc soumettre au vote l'article 1er quels sont ceux qui sont pour contre il est adopté article 2 suppression maintenue donc il n'y a pas lieu de voter voilà c'est ça avant l'article 3 amendement identique l'amendement numéro 6 n'est pas défendu l'amendement numéro 7 monsieur l'arrivée merci monsieur le président je l'ai présenté à la tribune l'ensemble des députés républicains vous propose madame la ministre mes chers collègues d'adopter dès maintenant dans cette proposition de loi un amendement de bon sens qui redonnera de la souplesse au régime de fixation des indemnités dans les communes de moins de 1000 habitants nous pensons que à l'égal des autres communes les communes rurales doivent avoir la faculté de fixer librement en réalité les indemnités des maires sans nécessairement devoir les fixer au montant du plafond une initiative parallèle et pleinement coordonnée a été prise par nos collègues sénateurs sur l'initiative du sénateur de Lyon Jean-Baptiste Lemoyne ce que nous vous proposons ça serait en effet l'adoption de cet amendement dès maintenant pour un retour rapide au Sénat qui voterait conforme naturellement ce texte et qui permettrait de régler définitivement cette question je comprends d'échanges avec l'association des maires de France et avec l'association du maire ruraux que sur le fond il y a bien un accord de ces associations pour le dispositif proposé à la fois par les sénateurs républicains et par les députés républicains merci monsieur l'arrivée donc sur cet amendement numéro 7 l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président la commission a donné un avis de favorable pour un certain nombre de raisons qui tiennent d'abord à la forme sur la forme la volonté des membres de la commission qui ont participé au débat était d'aller vers une adoption conforme et l'intervenant principal de votre groupe bien que signataire de l'amendement que vous défendez aujourd'hui avait défendu le principe du vote conforme pour sécuriser ces dispositions la deuxième raison est que nous avons considéré qu'il fallait maintenir au moins pour ce mandat le dispositif adopté avec la loi de mars 2015 qui prévoyait au Sénat que soit fixée au montant maximum l'indemnité des maires jusqu'à 3500 habitants et c'est notre assemblée qui avait ramené le nombre d'habitants à 1000 habitants seulement même si ça concerne encore comme vous l'avez noté dans l'exposé des motifs plus de 26 000 communes donc l'avis est défavorable je ne dis pas que le débat sur les modalités de fixation de l'indemnité des maires ne doit pas avoir lieu je considère simplement qu'il y a urgence à adopter les dispositions de la proposition de loi je pense que la solution que vous proposez peut donner de la souplesse aux communes de moins de 1000 habitants mais vous savez puisque je vous l'ai dit en aparté qu'à contrario la position que j'aurais à défendre serait plutôt de fixer un barème pour toutes les communes de manière à éviter au maire quelle que soit la taille de la commune à ouvrir les mandats municipaux par ce sempiternel débat sur le montant des indemnités nous aurons certainement d'autres occasions de débattre de ce sujet là et donc à moins que vous fassiez le choix de retirer l'amendement c'est un avis défavorable merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement madame la ministre oui même avis pour des motivations équivalentes monsieur le député Guillaume Larivet je voulais simplement dire que sur ce sujet de la fixation des indemnités pour les communes de moins de 1000 habitants c'était une initiative parlementaire qui était unanimement soutenue et dont à l'application en tout cas c'est ce que disent les initiateurs du texte Gouraud-Sueur et dont à l'application on a vu un certain nombre de difficultés à apparaître sur le terrain vous en avez témoigné notamment parce que il est difficile pour un maire qui perçoit cette indemnité alors même qu'il ne souhaite pas la percevoir éventuellement même de faire des dons sans être appelé sur les cotisations liées à cette indemnité la position du gouvernement c'est très ouverte sur le sujet nous avons à l'occasion d'un débat parlementaire hier au Sénat sur les communes associées qui devenaient des communes déléguées au sein des communes nouvelles dit la possibilité d'un véhicule législatif peut-être celui que vous avez cité pour revenir sur cette position le gouvernement dit que ce qu'une initiative parlementaire a fait alors une initiative parlementaire peut le défaire ou l'amender ou l'assouplir donc c'est plutôt un souhait de retrait de cet amendement et vous dire que nous sommes très ouverts sur ce sujet qui en effet remonte un peu partout même si je précise que la vie des élus hier au Sénat était loin d'être unanime certains indiquant que le fait de revenir sur cette disposition pouvant être aussi un élément de négociation dans les échéances municipales donc la vie était au Sénat très partagée merci madame la ministre j'ai l'arrivée oui oui je note avec satisfaction la position ouverte du gouvernement sur l'amendement proposé par les députés républicains j'entends bien madame la ministre qu'il existe un débat au sein du Sénat il est légitime il est légitime aussi que l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités et surtout je ne veux pas épiloguer cette question du véhicule législatif mais nous serions au début de la législature je comprendrais très bien votre position mais en mars 2016 compte tenu du calendrier hyper contraint de l'ordre du jour parlementaire on avait là et on a là un véhicule législatif furtif si j'ose dire léger avec deux articles on aurait parfaitement pu adopter cet amendement le renvoyer au Sénat qui en deux heures réglait définitivement la question l'autre option va prendre évidemment plusieurs semaines au moment même où nous le savons les communes votent leur budget pour 2016 on aurait pu régler ça très vite dès aujourd'hui c'est un peu une occasion manquée je le crains merci monsieur l'arrivée et monsieur l'osier oui monsieur le président je voudrais dire monsieur l'arrivée que depuis que cette disposition est rendue applicable on assiste à beaucoup de démagogie concernant les indemnités des élus or s'il y a une catégorie d'élus qui mérite je dirais de ne pas être suspecté de vouloir gagner de l'argent c'est bien les maires des plus petites communes parce que leurs indemnités sont quand même très particulièrement faibles alors c'est vrai que moi dans mon département j'ai assisté à la déclaration d'un maire qui regrette de ne pas pouvoir diminuer son indemnité il s'agit d'un avocat d'affaires d'un grand cabinet parisien évidemment ce genre de catégories peuvent parfaitement exercer les activités de merceria par contre on rencontre beaucoup plus de cas ça dans le passé où des élus qui auraient souhaité pouvoir augmenter les indemnités ne le faisaient pas soit parce que leur conseil municipal refusait soit parce que le prédécesseur ne l'avait pas fait que ça n'était jamais le moment pour le faire je souligne enfin que la plupart des associations de mer c'est l'arrivée avait réclamé cette disposition et qu'aujourd'hui quand on voit les réactions une fois qu'elle est appliquée il y a quand même un peu trop de démagogie il faut être prudent sur ce plan merci monsieur Dozier je vais donc soumettre au vote cet amendement numéro 7 qui est un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté je soumets donc au vote l'article 3 quels sont ceux qui sont pour contre il est adopté article additionnel après l'article 3 amendement numéro 4 monsieur Larivet je crains que cet amendement ait encore moins de succès que le précédent je l'avais déjà présenté en 2014 lorsque l'une des lois relatives aux collectivités territoriales était débattue je le dis comme je le pense je ne suis pas convaincu de la valeur ajoutée des Césaires les conseils économiques sociaux économiques environnementaux régionaux je suis persuadé comme l'ensemble je le crois des députés de l'utilité d'un dialogue local avec les différents acteurs économiques les acteurs associatifs etc je ne suis pas du tout convaincu de la pertinence de l'utilité du caractère indispensable et nécessaire de ces organes que sont les Césaires qui multiplient en réalité les services administratifs qui empilent les rapports et qui coûtent quand même quelque chose comme 30 millions d'euros au budget de la nation chaque année voilà je propose donc de supprimer les Césaires et ce serait une contribution à la fois à la simplification des administrations publiques et à l'effort d'économie qui doit nous guider dans un pays dont je rappelle qu'il a près de 100% de la richesse nationale désormais en termes de dette publique merci monsieur l'arrivée sur cet amendement l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président c'est un avis défavorable d'une part même si ça ne concerne pas directement les Césaires mais le Céseu la loi NOTRe a renforcé le rôle des Céseu la demande de nombreux élus régionaux et d'autre part dans le cadre du rapprochement des régions telles que nous l'avons voté à l'occasion du texte que vous évoquez il nous paraît utile justement d'avoir un organisme et un cadre structuré pour le dialogue avec les acteurs du territoire que vous avez évoqué c'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable et favorable au maintien des Césaires merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement madame la ministre l'avis du gouvernement monsieur le député Guillaume Larivée est défavorable aussi parce que nous souhaitons un vote conforme sur la sécurisation notamment s'agissant du versement des indemnités pour les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux j'ajoute que sur le précédent point mais quand même sur la question de la navette s'il nous faut deux heures pour faire une navette rapide avec un texte à deux articles il nous en faudra je crois à peu près autant si l'amendement n'est pas aussi unanimement soutenu que ce que vous indiquez même si j'ai quelques doutes sur la question s'agissant d'une PPL avec un seul article sur la question des Césaires j'entends votre argumentaire je vous rappelle l'attachement du gouvernement à ces instances consultatives représentant la société civile qui aide dans les grands schémas d'élaboration sur les grands projets d'infrastructures l'administration et les élus régionaux et j'ajouterai simplement que selon un décret du 31 décembre 2015 je recherchais la date prévoit la diminution de 10% des membres des Césaires à compter du 1er janvier 2018 et adapte et répartit leur nombre en fonction de la population des nouvelles régions que nous avons constituées par la précédente loi donc avis défavorable et si vous l'acceptiez retrait Merci Madame la Ministre Madame Rabin Je souhaitais prendre la parole pour au contraire faire un appel vibrant à la défense à la défense des Césaires pour les raisons qui ont été exprimées bien sûr c'est à dire un avis qui est toujours très attendu des conseils régionaux sur les budgets sur les grandes délibérations sur les grands schémas des élus mais aussi sur les saisines dans ma région des pays de la Loire le travail qui a été fait notamment sur le bien fondé de l'internat dans les lycées notamment pour les jeunes venant des classes populaires a été un travail intéressant repris et je ne pense pas que les Césaires empilent les rapports qui ne servent à rien au-delà de ça il y a un sens politique important j'observe que dans un certain nombre de collectivités qui ont été reprises en 2014 par des équipes plus conservatrices on assiste à une disparition d'un certain nombre de conseils de développement et en tout cas on vide de leur sens beaucoup de conseils de développement et pour moi le Césaire c'est comme une sorte de grand conseil de développement et à un moment où on se dit que la société civile dite civile est coupée des élus il me paraît vraiment important au contraire de peut-être même accroître le pouvoir des Césaires réaffirmer la place des conseils de développement et c'est dans ces objectifs avec une espèce d'aigle à deux têtes que nous réconcilierons la population représentée dans ces instances avec les élus donc au contraire moi je pense que nous devons affirmer notre soutien notre affection même pour les membres des Césaires Merci Madame Rabin Monsieur Doley Oui Merci Monsieur le Président Je ne partage pas du tout je ne soutiens pas du tout l'amendement présenté par notre collègue L'arrivée mais je voulais profiter de l'occasion pour dire à Madame la Ministre et à Monsieur le Rapporteur que l'argument qui consiste à dire qu'il faut absolument un vote conforme parce qu'il y a besoin d'aller vite cet argument répété à plusieurs reprises depuis le début de nos travaux commence à mériter sérieusement il faut aller vite certes mais la proposition de loi elle est là pour régler un problème posé par la loi du 31 mars 2015 c'est à dire il y a près d'un an et pour régler un problème de la loi NOTE qui remonte au mois d'août dernier alors on nous explique alors c'est devenu la règle qu'il faut aller vite alors que désormais c'est la procédure accélérée qui a quasiment sur tous les textes est appliquée et en plus de cela maintenant on nous explique et on nous explique qu'il faut faire des conformes je pense qu'il y a d'autres arguments que celui-là pour s'opposer aux amendements qui sont présentés par nos collègues mais de grâce Monsieur le rapporteur en particulier vous qui êtes un défenseur très vigoureux je le sais des prérogatives du Parlement n'utilisons plus cet argument et restons sur le fond des choses Merci Monsieur Delet Monsieur Larivé Madame la Ministre m'a demandé si je maintenais mon amendement je le maintiens j'en profite du reste pour indiquer que je suis également favorable à la suppression du Conseil économique et social et environnemental j'ai même déposé une proposition de loi constitutionnelle en ce sens en janvier 2013 ceci comme contribution à nos débats je voudrais d'un mot quand même féliciter la députée socialiste qui s'est exprimé dont le progressisme militant s'investit dans une défense aussi affectueuse que passionnée pour les Césaires dont je n'avais pas remarqué en ce qui me concerne qu'ils étaient véritablement un instrument du progrès j'y vois plutôt une espèce de disons les choses de fromage régional dont la valeur ajoutée reste tout de même à préciser merci monsieur Larivet je vais donc soumettre au vote cet amendement numéro 4 avec avis défavorable de la commission et du gouvernement quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons à l'amendement numéro 5 monsieur Larivet il n'est point nécessaire d'espérer pour entreprendre je vais donc défendre cet amendement que j'avais déjà défendu là aussi en juillet 2014 l'élargissement des régions a un effet mécanique chacun l'a compris c'est l'augmentation du montant des indemnités des élus régionaux pourquoi ? parce que vous avez votre majorité à refuser en juillet 2014 de modifier le barème de calcul des indemnités il y a un barème qui n'a pas changé et qui fait que lorsqu'on est conseiller régional dans une région A plus grande par le nombre d'habitants qu'une région B on a une indemnité supérieure c'est d'ailleurs un raisonnement très étrange quand on est député de la Lozère on n'a pas une indemnité inférieure à celle qui est versée aux députés de Paris alors même que Paris a plus d'habitants que la Lozère tout ça est un peu spécieux sur le fond ce que cet amendement vous propose c'est en réalité deux choses d'une part d'uniformiser le montant des indemnités des conseillers régionaux ça c'est le caractère essentiel de cet amendement et ce que nous proposons aussi c'est de fixer ce montant à 40% de l'indice de référence prévu par le Code général des collectivités territoriales ça d'être concrètement au montant actuellement défini pour les régions de moins de 1 million d'habitants Merci monsieur l'arrivée donc c'est l'amendement numéro 5 l'avis de la commission monsieur le rapporteur Merci monsieur le président la commission a repoussé l'amendement et donné un avis défavorable pour plusieurs raisons la première c'est que l'argument selon lequel les conseillers régionaux devraient être rémunérés tous à la même hauteur en faisant une comparaison avec les députés ne tient pas pour une raison en particulier c'est qu'il y a une jurisprudence constante du conseil constitutionnel qui veut que la taille des circonscriptions soit peu ou prou égale dans un tunnel de plus 20 au moins 20% et je sais que monsieur l'arrivée connaît par coeur cette jurisprudence puisqu'elle s'est appliquée notamment à l'occasion de l'examen du tableau des conseillers territoriaux sous une réforme précédente par ailleurs l'amendement que vous nous proposez fixe le montant des indemnités au plus bas c'est-à-dire au montant prévu pour les régions de moins d'un million d'habitants et lorsqu'on est dans une discussion autour du statut et de l'amélioration du statut des élus locaux cela me paraît quand même très largement contradictoire pour ne pas dire emprunt d'un peu de démagogie donc l'avis est totalement défavorable sur cette amende merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement madame la ministre est tout aussi défavorable monsieur le député puisque vous remettez par cet amendement en cause le barème par strat démographique qui est appliqué au moment même où nous venons de redécouper les périmètres des régions j'ajoute par ailleurs que si les conseils régionaux si les nouveaux exécutifs régionaux souhaitent réaliser des économies ils sont libres de ne pas de voter des taux qui sont inférieurs au plafond fixé dans le cadre qui est le leur il y avait une deuxième partie je crois à votre amendement sur finalement l'incitation négative en fonction de l'assiduité de présence aux différentes je crois commissions ou en tout cas plénières des assemblées régionales simplement pour vous dire que la loi de 2002 avait fixé le taux et la sanction pour les absences à 50% de l'indemnité et que cette somme nous semble suffisamment incitative pour encourager chacun à répondre à ses obligations en tout cas à celles qu'il a prises devant les électeurs merci madame la ministre monsieur Lausière oui monsieur le président je suis plus en phase avec cet amendement de monsieur Larivet qu'avec le précédent concernant les indemnités des élus des petites communes ceci dit malgré cette cette sympathie pour cet amendement je ne le voterai pas et pour pour deux motifs parce que je pense qu'il ne faut pas réduire le problème du fonctionnement des nouvelles grandes régions au seul aspect au seul aspect indemnitaire mais notamment à leur aspect de fonctionnement je pense en particulier au fait qu'on n'a pas dans ces grandes régions ni d'ailleurs dans les précédentes suffisamment de collégialité que le président de conseil régional non pas président de région mais que le président de conseil régional est très souvent souvent des pratiques de pouvoir personnel que je trouve tout à fait choquante j'ai essayé au moment de la loi NOTE de faire évoluer les choses dans ce sens mais n'a pas obtenu l'accord de mes collègues et puis la deuxième la deuxième raison pour laquelle je ne voterai pas et qui ne va pas faire plaisir à Marc Doles c'est naturellement que je pense qu'il faut que ce texte soit voté conforme alors ça n'est pas j'ai bien entendu ce qu'il a dit simplement la différence qu'il y a entre nous c'est que moi je fais partie de la majorité et que par fidélité au fait majoritaire il y a suffisamment de gens chez nous qui ne le respectent pas pour que je le respecte Merci monsieur Dozière Monsieur Larivé Oui je tiens à remercier madame la ministre pour la lecture attentive et précise qu'à la fin de mon amendement je voudrais lui dire aussi que je ne manquerai pas de rendre destinataire la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de la déclaration du gouvernement puisque vous avez bien précisé que les conseillers régionaux avaient naturellement la faculté de diminuer leurs indemnités et qu'ils n'étaient nullement tenus de fixer cette indemnité au montant maximal fixé proposé pardon par le barème défini par le code général des collectivités territoriales plusieurs conseils régionaux désormais gérés par une majorité républicain UDI ont montré l'exemple en diminuant les indemnités des conseils régionaux je constate à regret que sur les bancs de l'actuelle majorité parlementaire des choix différents ont été faits dans les conseils régionaux merci monsieur l'arrivée je soumets donc au vote cet amendement numéro 5 qui a un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons à l'amendement numéro 3 monsieur l'arrivée il s'agit ici de proposer comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune une modification de la loi NOTRe sur la question de la date d'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux portant création des nouvelles intercommunalités en application des schémas départementaux de coopération intercommunale je ne remets pas en cause ici à travers cet amendement en mars 2016 le calendrier des diverses étapes intermédiaires par lesquelles les préfets et les CDCI élaborent en ce moment même les schémas de coopération intercommunale toutefois ce que je propose c'est d'écrire expressis verbis dans la loi que les arrêtés préfectoraux qui seront pris en tout état de cause avant 31 décembre 2016 puissent avoir en réalité une date d'entrée en vigueur différée il ne s'agit pas de procrastiner il s'agit seulement de s'adapter aux réalités de terrain je suis convaincu que pour réussir les intercommunalités de projets pour régler toutes ces questions de fonds très importantes sur la gouvernance les compétences l'organisation les projets territoriaux au fond il faut parfois 6 mois 8 mois 1 an sans doute de plus pour réussir les intercommunalités c'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réintroduire de la souplesse il fait aussi l'objet d'une proposition de loi co-signée par les co-signateurs de cet amendement et je vous le dis madame la ministre le groupe Les Républicains réfléchit à la possibilité d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de notre assemblée si par malheur cet amendement n'était pas adopté dès ce soir merci monsieur l'arrivée l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président la commission a donné un avis défavorable en cohérence avec les positions arrêtées lors de l'examen de la loi NOTRe qui a été évoquée mais monsieur l'arrivée dans son intervention nous aide aussi dans la réponse à lui apporter puisqu'il l'a signalé une proposition de loi a été déposée je ne doute pas que le groupe républicain s'il est aussi attaché au raccœur de l'inscrire dans une de ses niches et ça sera l'occasion d'un débat ultérieur donc l'avis est défavorable merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement madame la ministre défavorable sur un amendement qui est assez dépourvu de lien avec la présente proposition de loi indiquer que les débats parlementaires sur le calendrier même si j'ai bien entendu le fait que vous ne souhaitiez pas remettre en cause les travaux qui se déroulent en ce moment dans les CDCI de chacun de nos départements puisque vous-même avez indiqué que vous aviez une vision ou un souhait plus large que le seuil de 15 000 habitants qui est le seuil fixé par la loi nôtre nous ce que nous disons c'est que le législateur a déjà pris position c'est à dire qu'il y a eu en gros un équilibre trouvé entre un calendrier plus resserré et je n'ignore pas les débats que nous avons eus les uns et les autres d'ailleurs à l'époque sur la question du calendrier donc calendrier resserré en contrepartie d'un assouplissement du seuil à 15 000 habitants qui était souhaité et d'un certain nombre d'adaptations qui ont été décidées par le législateur ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le gouvernement considère qu'il y a une anticipation les élus discutent nous discutons au sein des CDCI des schémas que chacun anticipe les évolutions de périmètre et que le fait de décaler l'application de l'arrêté d'une année parce que c'est ce que vous visez par votre amendement empêcherait finalement des évolutions futures d'une part et puis certainement mettrait peut-être un frein à un certain nombre d'investissements locaux que des équipes souhaiteraient pouvoir voir émerger dans des délais plus resserrés ensuite parce que vous avez posé une question précise je vais y répondre précisément simplement vous dire qu'il y a des éléments de souplesse dans le cadre du lissage notamment sur les compétences optionnelles sur une année alors que le droit commun prévoyait trois mois et à deux ans sur les compétences facultatives et peut-être que un certain nombre sur un certain nombre d'autres sujets on peut viser la question des PLUI ou des versements transports il y a peut-être le moyen de trouver un autre véhicule législatif pour discuter de ces points qui je le sais sont parfois un frein à la fusion des périmètres intercommunalités vous avez posé une question extrêmement précise simplement vous rappelez monsieur le député que les arrêtés de périmètres sont des actes réglementaires et que comme tous les actes réglementaires ils ont vocation à s'appliquer dès le lendemain de leur publication ou de leur notification donc l'intention du législateur était claire en prévoyant que les arrêtés seraient pris au maximum au 31 décembre 2016 l'article je crois 35 dans son 7ème alinéa de la loi NOTRe prévoit bien une mise en oeuvre effective au 1er janvier 2017 et que sinon il y aurait vraisemblablement une zone grise une insécurité juridique dans l'année que vous proposez de voir proroger pour l'application de nouvelles arrêtées voilà les précisions que je souhaitais vous apporter un avis défavorable à défaut un retrait merci madame la ministre monsieur le Ré merci monsieur le président alors moi je viens d'entendre les propos madame la ministre à la limite je suis prêt à les partager avec vous mais vos propos sont extrêmement théoriques et je vais vous dire pourquoi parce que je m'appuie aussi sur l'existence qui se passe dans différents départements et j'ai quand même cette impression que ce que vous venez de nous dire c'est le seuil des 15 000 habitants j'allais dire la mise en oeuvre immédiate d'un certain nombre de compétences ça se passe pas du tout comme cela aujourd'hui les préfets et je le vois dans mon département de son bureau organisent des fusions de communautés de communes à marche forcée où vous retrouvez des communautés de communes qui est à 20 000 qui se retrouve demain à 60 000 on fusionne des communautés de communes à un certain niveau c'est le cas dans le département du Morbihan venez vérifier je vous invite à venir et dans ces fusions il n'y a absolument aucune étude d'impact aucune étude prévisionnelle qui est organisée on sait très bien et je vous donne tout simplement vous parler de compétences optionnelles certes un an c'est absolument pas assez parce que quand vous êtes sur des compétences comme le tourisme je ne sais pas si vous imaginez le foutoir que c'est aujourd'hui sur nos territoires où avec les stations classées qui doivent rester à part les autres qui doivent faire j'allais dire un office de tourisme intercommunal un an ça ne suffit absolument pas ensuite sur la prise de compétences il y a des conséquences sur les ressources humaines et vous le savez bien où on a des seuils notamment le seuil des 50 agents qui est passé donc on doit organiser enfin j'allais dire on doit mettre en place des CT dans l'urgence et tout ceci est extrêmement négatif notamment sur le dialogue qu'on doit aussi avoir avec nos agents et je prendrai aussi un autre exemple c'est l'harmonisation des exonérations vous savez que la première année de fusion vous devez harmoniser vos exonérations c'est le cas notamment sur certaines communes littorales où avec des moyens certes plus élevés que d'autres ils avaient des politiques d'exonération extrêmement fortes et le jour où elles passent dans une nouvelle communauté de communes vous devez harmoniser les exonérations donc vous avez une population qui va découvrir quasiment du jour au lendemain c'est à dire en 2018 que le fait d'être dans une nouvelle intercommunauté ils se retrouvent à payer 15-20% d'impôts locaux supplémentaires Merci monsieur Leray Monsieur Laverpillère Merci monsieur le Président Madame le Ministre nous maintenons cet amendement qui me paraît absolument indispensable croyez-le il ne s'agit pas de jouer la montre ça n'est pas ça le sujet la fusion de communautés de communes dans son principe est le plus souvent une bonne chose dans la mesure où elle permet d'organiser une véritable solidarité notamment financière mais pas seulement et d'optimiser d'optimiser la mutualisation les moyens mais c'est tout de même un processus extrêmement compliqué je vois j'ai le cas dans mon département dans ma circonscription avec une communauté de communes communauté de communes de la plaine de l'un qui doit fusionner avec deux communautés de communes plus petites mais qui ont des compétences extrêmement différentes c'est tout un processus plus de 50 communes à faire travailler ensemble c'est extrêmement compliqué le principe de la fusion est accepté mais nous ne réussirons pas à le mener à bien dans de bonnes conditions pour le 1er janvier 2017 donc cet amendement que j'ai co-signé avec beaucoup de plaisir me paraît particulièrement opportun et je crois que c'est le succès de ces grandes fusions parce qu'il y a vraiment des maxi-fusions et c'est le cas dans le cas pour la plaine de l'un c'est le succès de ces maxi-fusions dépendra de la préparation de la période de préparation de l'harmonisation des compétences d'éventuelles fusions de communautés de communes à l'intérieur des communautés de communes fusionnées et je crois qu'il faut absolument adopter cet amendement Merci Monsieur Lapierre Madame la Ministre Simplement Monsieur le député pour répondre à votre intervention sur des intercommunalités larges avec des compétences différenciées le législateur a prévu vraiment le lissage d'une part sur les compétences optionnelles je le redis sur une année et sur les compétences facultatives sur deux ans avec un aménagement peut-être à prévoir je l'ai dit sur l'urbanisme intercommunal et sur la question du financement de la compétence transport par le versement transport il y a aussi une autre souplesse qui est celle qui est généralement très activée par les équipes communautaires qui est la définition d'intérêt communautaire qui permet à l'exception des compétences obligatoires d'avoir une souplesse dans l'appréciation de la compétence transférée et de son implication pour les collectivités puisque l'intérêt communautaire vise sur une compétence à dire ce qui relève vraiment de l'intercommunalité et ce qui relève des communes membres s'agissant des conditions d'élaboration des schémas de coopération intercommunale c'est difficile de dire que le préfet depuis son bureau est tout seul pilote la fusion des intercommunalités en tout cas il est à souhaiter que ce ne soit pas le sujet il y a des remontées de terrain qui témoignent aussi des bonnes discussions qu'il y a eu entre les services de l'Etat et les élus locaux je rappelle que les discussions ont été entamées à l'automne que pour un certain nombre d'élus communautaires ils avaient déjà anticipé parce qu'ils les souhaitaient des fusions d'intercommunalité ces cas aussi existent et que par ailleurs la CDCI est souveraine certes par un amendement au deux tiers des suffrages des inscrits elle peut amender le schéma et que pour le coup le préfet ne vote pas donc il s'agit sur la base notamment des deux tiers de révision consensuelle des positions éventuellement des préfets par ailleurs je finis en disant que souvent en tout cas dans les cas qui nous sont remontés les préfets les sous-préfets d'arrondissement avaient pris la précaution de discussion en amont avec les différents élus ou communaux ou intercommunaux pour discuter avec eux du sujet et enfin dernier point de souplesse il a été demandé à ce que les préfets fassent un usage extrêmement modéré du passé outre merci madame la ministre je soumets donc au vote cet amendement numéro 3 avec avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement quels sont ceux qui sont pour contre qui n'est pas adopté on reprend pas la parole dans la discussion qu'on l'a eu une fois nous en venons à l'amendement numéro 1 madame Genevar merci monsieur le président madame la ministre messieurs les rapporteurs moi je reviens sur le sujet avec un amendement qui est proche de celui de notre collègue Guillaume Larivet et vraiment madame la ministre à vous entendre je ne peux pas croire que vous ignoriez les difficultés et le sentiment de maltraitance qu'éprouvent les élus qui sont en train de travailler en ce moment à la redéfinition des périmètres des intercommunalités ou alors si vous ne le savez pas écoutez nous et je suis persuadée que sur tous les bancs si les députés veulent bien en convenir honnêtement ils vous diront à quel point c'est difficile sur le terrain alors ce qu'on vous demande ça n'est pas de revenir sur la loi ça n'est pas de revenir sur les modalités de décision puisque l'amendement que je propose il est soumis à l'avis consultatif de la CDCI et à l'avis du préfet il ne remet pas en cause le périmètre qui aura été établi il demande simplement que un différé possible de l'application de cet arrêté pour les intercommunalités qui le demandent donc c'est pas un dispositif d'ordre général et véritablement après avis consultatif de la CDCI et sur décision du préfet donc je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux dans cette disposition que nous voulons introduire par ces amendements ça ne remet pas en cause l'esprit de la loi simplement ça donne un peu de temps je vous assure que c'est compliqué sur le terrain on a tous des exemples dans nos circonscriptions de quadrature du cercle donc un an de plus qu'est-ce que c'est et bien ça donne simplement le sentiment d'être un petit peu moins acculé dans l'application des décisions qui sont prises ça donne le temps de discuter vous avez évoqué les bonnes discussions en CDCI les bonnes discussions il y en a peut-être mais sur une loi qui est bien discutable bien discutable bien difficile dans son application merci madame Genevard donc sur cet amendement numéro 1 l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président comme sur l'amendement précédent défendu par monsieur Larivet l'avis est défavorable même si à la différence de l'amendement de monsieur Larivet celui de madame Genevard prévoit une faculté plutôt qu'une obligation pour les représentants de l'état de différer l'application je ne reprends pas les arguments je veux simplement dire parce que d'abord c'est une réalité que madame Genevard fait preuve de constance puisque c'est une position qu'elle avait défendue pendant les débats que nous avons eu à l'occasion de l'examen de la loi NOTRe et que comme je disais tout à l'heure en cohérence avec les positions arrêtées à cette occasion là la commission a donné un avis défavorable s'appuyant sur les possibilités les facultés données qu'a rappelé madame la ministre tout à l'heure auxquelles il faut ajouter je crois deux points en complément le premier pour dire et souligner qu'en matière de mutualisation dans les nouvelles intercommunalités comme dans celles qui n'évolueront pas nous avons veillé et c'était un amendement commun que nous avions porté avec madame Grelier à ce moment là pour aveiller à ce que les communes puissent porter les services communs et pas seulement les intercommunalités et par ailleurs par rapport aux discussions que vous évoquez et aux difficultés qui peuvent apparaître ici ou là dans des départements sur la mise en place et la préparation des nouveaux périmètres il y a aussi un élément qu'il faut souligner c'est que la loi de 2010 prévoit la procédure d'adoption des schémas nous ne l'avons pas modifiée à une exception près en encadrant la possibilité laissée au préfet de passer outre puisque désormais lorsque le schéma proposé par le préfet ira au-delà des objectifs de la loi il sera tenu d'avoir une majorité un avis favorable à la majorité simple de la CDCI ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui permet aussi aux élus de reprendre toute leur place donc pour toutes ces raisons et celles que j'évoquais tout à l'heure en réponse à monsieur Larrivé l'avis est défavorable merci monsieur le rapporteur l'avis du gouvernement madame la ministre oui l'avis défavorable le gouvernement souhaite conserver l'ambition des schémas et leur mise en place au premier opérationnel au 1er janvier 2017 avec les éléments de souplesse que j'ai indiqué et sur lesquels nous sommes prêts à discuter je l'ai indiqué une ouverture sur l'urbanisme intercommunal sur le versement transport il faut peut-être regarder deux trois autres points et moi je me tiens à votre disposition sur ces sujets mais nous souhaitons que l'opérationnalité des dispositifs se fasse au 1er janvier 2017 j'ajoute et monsieur le député Larrivé en a témoigné lui-même s'agissant de son territoire que sur un certain nombre dans un certain nombre de départements les élus ont demandé à aller au-delà même de ce que le préfet prévoyait dans son schéma donc c'est certainement très hétérogène en fonction de ce que les uns et les autres vivons dans nos départements mais il y a aussi des situations dans lesquelles les discussions sont bien passées les élus ont souhaité dans le consensus réviser à la hausse finalement les ambitions qui avaient été initialement celles posées par monsieur le préfet donc madame Gennevard pour avoir eu le bonheur de porter un certain nombre d'amendements sur la mutualisation et les services communs préalablement avec vous je dis mon intérêt pour les sujets que vous ferez remonter et nous regarderons ça avec beaucoup beaucoup d'attention donc sur ce sujet avis défavorable sur votre amendement mais ouverture à la discussion merci madame la ministre monsieur Loret juste quelques mots merci monsieur le président je vous comprends vraiment très bien madame la ministre je suis presque d'accord avec vous et je dirais même on peut même aller plus loin quand les élus sont tous d'accord à la limite on tient ça peut marcher ça se passe pas comme cela parce que je vous ai dit tout à l'heure il y a une chose qui est quand même essentielle c'est la mise en oeuvre et lorsqu'il y a un choix politique qui est fait vous allez dire très bien on a une fusion il y a la mise en oeuvre et il y a des délais qui sont complètement incompressibles je reviens aux ressources humaines tout le monde est attaché aux ressources humaines tout le monde est attaché à la vie des agents donc il y a des conséquences directes notamment sur l'harmonisation des régions indénitaires la définition des postes enfin il y a des choses qui de toute façon qui sont totalement incompressibles le délai avec les CT les CRGSTT qui sont quelquefois à mettre en place donc il y a des délais qui sont je dis bien incompressibles ensuite il y a l'harmonisation des tarifs moi je l'ai vécu je sors d'une fusion de 6 communautés de communes donc je sais à peu près de quoi je cause aussi avec ma petite expérience on a mis j'allais dire malgré qu'on était d'accord depuis 2010 on s'est mis ensemble en 2014 on est en 2016 et on est toujours dans l'harmonisation des compétences l'harmonisation des tarifs parce qu'on part pas de gérer tous les territoires ne sont pas égaux nous si on vous propose ces amendements c'est pas pour ralentir les projets politiques on les partage c'est simplement pour être un petit peu plus pragmatique pour favoriser la mise en oeuvre parce que quand la mise en oeuvre est difficile je vous assure que les élus finalement au départ ils sont enthousiastes et puis au bout de quelques mois ils y vont un reculon voilà merci monsieur Loré madame Genevard oui quelques mots quelques mots de conclusion madame la ministre monsieur le rapporteur oui évidemment de la constance vous en avez aussi alors il faut savoir à partir de quel moment la constance bascule du côté de l'entêtement ou du côté de l'aveuglement je ne réponds pas à la question que je pose voilà alors madame la ministre vous dites ça se passe bien bah oui heureusement pour certains territoires ça se passe bien heureusement parce qu'il y a des gens raisonnables et qui sont capables de faire contre mauvaise fortune bon coeur mais nous cet amendement il a pour ambition de répondre aux territoires où ça ne se passe pas bien précisément parce qu'il y en a vous le savez donc merci d'ouvrir la porte en disant on est ouvert à la discussion mais finalement vous êtes prête madame la ministre à des assouplissements sur différents sujets afin qu'on lise dans le temps moi ce que je vous propose c'est une démarche finalement englobante générale qui permet l'assouplissement pour les territoires qui le veulent sur les sujets qui leur posent problème donc finalement je comprends bien qu'il faut voter inconforme je le comprends mais tout comme mon collègue et ami Guillaume Larivé nous avons les uns et les autres déposé des propositions de loi nous espérons que cet esprit d'ouverture dont vous vous faites montre et bien vous pourrez le concrétiser à l'occasion d'une possible proposition de loi venant de notre groupe merci madame jenevar madame ministre oui madame la députée sous contrôle de monsieur dolej je ne vais pas évoquer le vote conforme mais simplement dire que s'agissant par exemple de l'harmonisation des tarifs vous le savez il n'y a pas du jour au lendemain au jour de la fusion la nécessité d'avoir des tarifs totalement harmonisés il y a des délais de lissage autorisés j'ai rappelé sur les compétences optionnelles et facultatives sur l'intérêt communautaire ce sont des débats que nous avons eus dans le cadre des discussions de la loi NOTE notamment sur la possibilité de faire cohabiter des modes de gestion différents dans des délais raisonnables sur les différents services publics qui sont mis en place sur les territoires nous ce que nous disons nous sommes ouverts sur les assouplissements et je redis ma disponibilité sur ce sujet mais assez ferme sur la question des délais donc hostiles au report et donc défavorables à l'amendement qui nous a été soumis pour être tout à fait précise Merci Madame la Ministre je soumets donc au vote cet amendement numéro 1 avec un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons aux explications de vote sur le texte Monsieur Larivet Merci Monsieur le Président au nom du groupe Les Républicains je voudrais exprimer un point d'accord un regret et formuler une proposition le point d'accord je l'ai dit tout à l'heure à la tribune concerne les deux articles de cette proposition de loi que nous voterons point d'accord aussi je vous le dis Madame la Ministre sur le choix du membre du gouvernement présent au banc nous avons eu avec vous un interlocuteur précis et attentif nous sommes curieux je le dis d'entendre un jour peut-être le ministre Jean-Michel Baylette également à ce banc s'exprimer sur ces questions voilà pour l'accord le regret naturellement concerne les amendements de bon sens que les républicains ont défendu dans ce débat qui malheureusement n'ont pu satisfaire une majorité de députés qui ont donc dû être rejetés et puis surtout la proposition à votre endroit Madame la Ministre et tout autant à Monsieur Le Bouillonnec en sa qualité de vice-président de la commission des lois il me semble il nous semble nous députés républicains qu'il serait utile d'entendre les ministres chargés des collectivités territoriales devant la commission assez rapidement si cela est possible pour faire un bilan partagé de l'application de la loi NOTRe notamment mais pas seulement dans son volet relatif aux intercommunalités afin le cas échéant de préparer d'ici l'été des dispositions d'adaptation technique de ce texte puisqu'on voit bien sur le terrain que sur bien des sujets des questions d'ajustement nous sont posés et encore une fois le temps presse nous sommes à la fin de la législature Merci Monsieur Larivet je soumets donc au vote la proposition de loi quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée à adopter à l'unanimité prochaine séance demain à 9h30 proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale proposition de loi relative à la rémunération du capital des sociétés coopératives proposition de loi visant à prolonger l'interdiction de licenciement suite à un congé maternité proposition de loi relative à la protection des forêts contre l'incendie la séance est levée de la rémunération de la rémunération de la rémunération de loi